que c'est bon, ça enregistre, c'est parti. Oui, donc concernant le projet, j'ai mis les instructions sur le GitHub, comme d'habitude. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre le travail qu'on a effectué sur ces quatre premières semaines, quatre premiers TD. Et évidemment, je ne vous demande pas de repartir de complètement zéro, mais bien d'utiliser le template sur lequel on a travaillé la semaine passée. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai mis en ligne le template ici. Je pense que je l'ai mis en ligne quelque part sur le GitHub, il me semble. Je pense que je l'ai mis ici. Voilà, le sketch en ligne complet, qui permet à la fois de charger une carte. Je vais recommander le code dans le même mouvement. Donc de charger une carte. Vous avez compris que quand on veut manipuler un objet dans P5JS, on va créer une variable qui va être associée à cet objet. Et cette variable, quelque part, va être dotée ensuite de propriétés et de fonctionnalités propres à l'objet en question. Donc une carte, elle va avoir, vous avez vu, des fonctionnalités qui permettent d'indiquer la latitude, la longitude, etc. Une image, elle va avoir... Ah, Nathan arrive. Accepté. Bonjour, Nathan. Donc une image, elle va avoir des propriétés de largeur, hauteur. On va pouvoir récupérer une couleur. Voilà. Donc cette notion de variable, vous avez compris qu'elle était centrale dans ce langage, enfin même dans n'importe quel langage de programmation. Donc là, ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'est qu'on avait utilisé un petit peu dans ce sketch toutes les connaissances qu'on avait sur P5JS. Donc toujours la même structure de sketch, à savoir un function preload qui nous permet de précharger des données avant de vraiment démarrer l'application. Donc là, on en profite pour charger les datas. Donc vous, vous aurez très certainement à modifier ici, donc à charger le fichier ici via le upload file. Donc pensez bien à être connecté sur votre compte pour pouvoir effectuer cette opération. Donc allez sélectionner, identifier des données sur le site Open Atelier Data de Bordeaux. Donc très certainement, vous aurez à charger ici le fichier, puis à changer le... Voilà, ici le nom de fichier. D'accord ? Donc je pense que pour le reste, ça ne va pas changer en tout cas grand-chose. Ici, vous allez, pour ces deux paramètres, passer le même. Donc attention, si vous vous retrouvez avec des données qui sont séparées par des virgules, il faudra utiliser ici CSV, donc comma separated value, et pas SSV. D'accord ? Donc il faudra bien vérifier dans vos datas, voilà, quel est le séparateur. D'accord ? D'accord ? Ah, voilà, Canel. Bonjour. Donc ça, il faudra bien, voilà, vous faites bien vérifier, et donc vérifier si vous n'avez pas d'erreur dans la console, au chargement. Donc si jamais il y a quelque chose qui se passe mal ici, vous avez des erreurs qui sont indiquées ici à l'intérieur de la console. Donc preload, ok. Et setup, c'est exécuter, donc toutes les commandes qui sont entre ces accolades ne sont exécutées qu'une seule fois au démarrage, c'est tout. Et donc ici, on en profite pour créer notre élément canvas, sur lequel on va venir dessiner. Donc là, on sauve le résultat de cette opération dans la variable canvas, ce qui va nous permettre, un peu plus loin dans le code, d'associer cet espace de dessin avec la librairie de carto qu'on a sélectionnée. On a sélectionné, donc là, pour ce TD, j'ai sélectionné ma page IS, qui est construite autour de l'iflet JS, un autre système de cartographie. Donc ce système de carto, vous avez vu, pour embarquer une librairie annexe, tout se passe dans index.html, ici. Alors, je vais fermer ça. Hop, et ici, on peut venir importer, ici, d'autres, dans la balise head, on peut venir importer d'autres librairies en .js, dont celle-ci, qui nous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités qui sont dans ce fichier, notamment la création et la gestion de l'affichage de cartes. Donc ça, c'est un peu, si vous vouliez embarquer d'autres librairies JavaScript, on irait récupérer l'adresse, ici, en .http, donc du fichier JS, et puis on viendrait rajouter, ici, une balise script pour empiler, donc, les fonctionnalités. Donc ça, c'est méthode classique de gestion, de chargement d'une librairie externe. Donc ce qui nous permet, ici, d'utiliser, eh bien, ces mots-clés, new mapa, ici, leaflet, donc ce qui va créer, en fait, alors ça, ça ne crée pas la carte en elle-même, ça crée vraiment le gestionnaire de cartes. C'est ce qui va nous permettre de, à partir de ce gestionnaire de cartes, eh bien, de créer une carte, mais on pourrait imaginer, dans notre script, avoir plusieurs cartes. Ça, ce serait complètement faisable. Donc, au lieu de gérer une seule variable carte, on pourrait avoir une collection, donc un tableau de cartes, et puis, en fonction des interactions utilisateurs, pourquoi pas afficher différentes cartes avec différentes datas. Ça, ce serait complètement possible. Donc ça, on ne charge qu'une seule fois, on ne crée que l'objet mapa une seule fois, ce qui nous permettrait, donc là, on ne le fait pas, mais ce qui nous permettrait de créer plusieurs cartes, d'accord, qui pourraient être associées au même canvas, pourquoi pas. Donc là, c'est ce qu'on fait, on crée notre carte, à partir, donc, de la variable, donc, de l'objet mapa, en lui passant des options. Donc, vous vous souvenez, option, c'est, en fait, en JavaScript, ici, ce qu'on appelle un objet, et un objet n'est rien d'autre qu'une liste, en fait, de clés-valeurs, c'est-à-dire qu'on associe, en gros, à un symbole alphabétique, eh bien, une valeur, donc, qui peut être soit une valeur numérique, une chaîne de caractère, un objet. Donc, ça permet, en gros, de classer, à l'intérieur d'une même structure, eh bien, plusieurs, imaginez, une sorte de, j'en sais rien, d'armoire, cette armoire, on lui donne un nom, et puis, il y a plusieurs compartiments, et dans lesquels, ces compartiments, pareil, ont un nom, et à l'intérieur, on trouve l'objet auquel on veut accéder. Là, c'est un peu pareil, ça permet de, voilà, de compresser un petit peu les écritures et de ne pas avoir 25 variables différentes. Donc, ces options, eh bien, en fait, on lui passe la latitude, la longitude de départ où on veut se positionner sur la carte, le niveau de zoom, vous vous en souvenez, puis le style. Alors là, j'ai, bon, j'ai cherché pas trop longtemps hier, mais j'ai pas trouvé comment on pouvait, on pouvait changer cette adresse-là pour avoir des styles de cartes différents. Donc, je, bon, il y a un truc que j'ai pas saisi, là. J'essaierai de regarder pour que vous ayez aussi cette possibilité de personnaliser l'apparence des cartes et de sortir de cette représentation, on va dire, basique d'OpenStreetMap, OK ? Donc, ça, on le passe à notre objet ou à notre méthode TileMap. Il va nous créer une carte, et ici, cette ligne fait vraiment l'association entre la carte, voilà, qui existe en mémoire, et puis l'espace de dessin où elle va pouvoir se représenter. Et j'avais introduit la semaine dernière une notion relativement importante en JavaScript, qui est cette notion, en fait, de ce qu'on appelle des callbacks ou de gestionnaires, en fait, appelés une fois qu'une opération est effectuée. Donc, ça, c'est une opération qui va prendre un petit peu de temps, le fait de construire la carte, d'associer le canvas, de se dessiner, et le temps que cette opération s'effectue, il aura eu le temps de continuer à exécuter notre code dans le setup. Donc, ça, on lui passe à cette fonction overlay, une seconde fonction, un gestionnaire, en fait, d'événements. Qu'on appelle overlay loaded, et qui est appelé une fois qu'il a terminé complètement la construction de la carte et son affichage. D'accord ? Et donc, ici, on avait pris le temps, et bien de... Enfin, pris le temps, on avait écrit plutôt du code qui nous permettait d'utiliser un autre service de MAPA et de Leaflet. Donc, vous vous souvenez, cette fonctionnalité-là, ici, permettait, en fait, d'utiliser la localisation du navigateur, c'est-à-dire, en fait, il utilise la position où vous vous situez pour positionner la carte. D'accord ? Donc, ça, ça veut dire qu'une fois que la localisation a été trouvée, on appelle un autre gestionnaire. Donc, vous voyez, ça s'enchaîne. Une fois que la carte est construite, on appelle cette fonctionnalité. Une fois que la localisation a été effectuée, on va appeler cette fonction onLocationFound. OK ? Donc, ça, c'est nous vraiment qui le définissons. Et onLocationFound, eh bien, on dessinait, donc, sur la carte, directement sur la carte. On ne passe pas par l'interface de dessin, de processing. On dessinait directement sur la carte, eh bien, un cercle, ici, qui était situé, donc, à la position, latitude et longitude de notre objet, ou en tout cas, de notre localisation. D'accord ? Et ça, on le faisait par ce symbole L. Donc, ça, pareil, c'est quelque chose qui est défini. L, c'est une sorte de variable prédéfinie, de symbole prédéfini, qui existe lorsque vous chargez la librairie MAPA.js. Donc, ça, on n'aurait pas le droit de l'écrire si on n'avait pas fait la petite manip, script, etc. OK ? Donc, là, on avait ici, ça, on l'avait revu plusieurs fois, mais on avait une boucle. Donc, une boucle, c'est une structure qui permet d'exécuter ce bloc-là d'instruction un certain nombre de fois. Et donc, là, l'idée, c'était de récupérer le nombre de lignes dans notre fichier CSV et d'extraire, en fait, les informations qui nous intéressent. D'accord ? Donc, on parcourt chaque ligne. Et puis, pour chaque ligne, on va prendre la colonne qui nous intéresse. Donc, ça, c'est vraiment ici, ces intitulés-là. Très certainement, il faudra que vous les changez, vous, quand vous allez commencer à travailler ou si vous avez déjà travaillé là-dessus. Eh bien, voilà, il faudra très certainement changer et corréler, donc, cette chaîne de caractère avec le nom des colonnes, ici. D'accord ? Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça. D'accord ? Donc, là, on récupérait un objet ligne par cette opération, ici. Et ensuite, eh bien, on vient stocker dans une variable, ici, eh bien, les informations qui nous intéressent. Donc, la position, évidemment. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Et on a récupéré aussi le libellé. Donc, on avait appris aussi à ouvrir des pop-ups, de créer des marqueurs de manière native, je dirais, donc, par rapport à la manière naïve qu'on avait utilisée il y a deux cours, qui consistaient à faire cette boucle puis à redessiner à chaque fois avec notre propre image les marqueurs. Là, on a utilisé des fonctionnalités qui sont propres à la librairie Leaflet et MapaJS et qui permettent de dessiner vraiment ces marqueurs directement sur la carte. D'accord ? Et d'utiliser, donc, les fonctionnalités, vous avez vu, de pop-up et de clics, enfin, ouvertures et fermetures de pop-up. D'accord ? Donc, tout ça, ça se passait ici. En définissant, qu'est-ce qui se passe si on ouvre une pop-up ? Je fournis mon gestionnaire d'ouverture de pop-up et qu'est-ce qui se passe lorsque l'utilisateur ferme une pop-up ? Donc, toujours pareil, on a des gestionnaires, en fait, qui sont appelés sur des événements particuliers en lien avec les interactions utilisateurs. D'accord ? Donc, ça, pop-up, 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 close, ce ne sont pas des fonctions qui sont appelées systématiquement, mais bien dont le code est exécuté vraiment au moment de l'interaction. Donc, là, on avait étudié aussi... Alors, hop, je vais me mettre là comme ça. On avait étudié aussi... Enfin, étudié, on avait en tout cas exploré les fonctionnalités qui nous permettent de manipuler directement les éléments du HTML. Donc, je vous rappelle, dans le HTML, ici, on peut avoir, dans la partie body, ici, on peut avoir une liste, en fait, de balises qui va décrire un petit peu l'architecture ou l'arborescence ou la construction de notre page. Donc, ici, avec les tags, les balises H2, c'est les... Bon, je vais lancer, tiens, le code. Donc, les balises H2, ça correspond, donc, je pense que vous avez compris, au texte, ici. Les balises P, donc, attention, dès qu'on ouvre une balise, il faut qu'on la ferme, ici, avec slash le nom de la balise. Donc, un tag P qui correspond, en fait, au tag, enfin, à un paragraphe de texte, tout simplement, voilà. Donc, ça, ça correspond à ça. Donc, ici, j'avais un autre paragraphe, voilà, qui correspond, qui embarque simplement, donc, le texte lien et, donc, le HTML, ça a une structure arborescente, c'est-à-dire que, dans une balise, on peut placer d'autres balises et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose de... On appelle ça un arbre, c'est-à-dire que c'est une structure, voilà, où les choses peuvent s'inclure dans les balises. Donc, là, avec un lien, vous voyez qu'un lien, pareil, c'est une balise A, donc A qui se ferme ici, et avec ce qu'on appelle, donc, des attributs. Donc, vous voyez que le texte, ici, c'est le texte qui est là, d'accord ? Donc, il est entre les deux balises, la balise ouvrante et la balise fermante, et la balise A est dotée de ce qu'on appelle des attributs et les attributs, ça permet de décrire très souvent ou, en tout cas, d'associer des données à des balises. Donc, là, ici, la balise href, eh bien, elle permet d'indiquer le nom de... le lien directement, donc le HTTP quelque chose. Donc, ça, c'est vrai que, sur l'exemple, ce n'était pas forcément très clair, mais ici, on peut mettre du texte libre, par exemple, vers... Alors, attention, vers Open Data, par exemple, d'accord ? Donc, vous voyez qu'ici, entre les deux balises, donc A et slash A, eh bien, je mets du texte, mais voilà, d'accord ? Mais le lien reste bien actif, d'accord ? Donc, il y a cette différence entre l'apparence du lien, ici, donc là, vous pouvez mettre du texte libre, et vraiment, l'attribut ici, href égale entre guillemets, donc là, ici, vous pouvez placer donc l'adresse de votre ressource. Et donc, on avait ici un deuxième attribut qui s'appelle target égale quelque chose, underscore blank. Alors, ça, ça veut dire que quand on clique, le navigateur doit ouvrir un autre onglet, d'accord ? Si je ne l'avais pas mis, eh bien, il aurait écrasé la page, on serait resté dans la même page, d'accord ? Donc, ça, c'est ce qui permet d'indiquer au navigateur que quand on a un lien, eh bien, on sort, en fait, de la page. Et en général, on fait ça quand, effectivement, on est sur un site et qu'on sort du site en lui-même. Si on veut rester sur le même site, eh bien, en général, on navigue à l'intérieur dans le même onglet. Par contre, dès qu'on sort, eh bien, on met un target égale underscore blank. Donc, ça nous amène dans un autre onglet. OK ? Donc, on avait vu un autre bloc, ici. Donc, on avait un bloc, vous voyez, qu'on peut aussi nommer. Donc, ça, le nommage, il se fait par l'intermédiaire de l'attribut, ici, ID. Donc, ça, ça va nous permettre, le fait d'ajouter cet identifiant, va nous permettre de le manipuler par le biais du code, d'accord ? Donc, ça, ça permet de manipuler le, voilà, de dire, ben voilà, j'ai un élément qui s'appelle information, et puis, je vais pouvoir le manipuler directement par script. Donc, à l'intérieur, c'est ce qu'on avait fait. Et on avait fait ça, d'accord ? Au clic, en fait, on venait montrer, ici, ce bloc directement. Donc, ça, ça se faisait par l'intermédiaire, ici, donc, de la création d'une variable information. Donc, et dans le setup, eh bien, on récupérait, ici, le bloc, donc, dont l'ID. Alors, attention, la notation est un peu bizarre, mais c'est comme ça, voilà. Donc, ça, ça veut dire récupère-moi, donc, par le biais de cette fonction select, et crée-moi une variable associée au bloc dont l'identifiant, donc, un dièse, c'est égal à id, d'accord ? Dont l'identifiant est information. Donc, il s'adresse bien, ici, à ce bloc. Et vous voyez que ce bloc, eh bien, en fait, il englobe, hop, il englobe tout ça, d'accord ? Il englobe à la fois le titre, ici, horaire, il englobe la liste, ici. Donc, vous vous souvenez, cette liste, elle est décrite par une balise entrante UL, et des éléments, en fait, qui viennent, ici, sur chaque ligne, avec une balise LI. OK ? Donc, et là, on avait pareil, de la même manière qu'on a donné un identifiant à la balise d'information, eh bien, on donne un identifiant à la balise, à chaque balise de notre liste. Donc, ce qui nous a permis, ensuite, de faire un select lundi, select dièse lundi, select dièse mardi, et ensuite, de s'adresser, donc, au contenu de cette balise, donc, au texte, qui va apparaître, ici, entre les deux balises, directement par script. Donc, ça nous a permis de faire cet affichage, ici, dynamique, d'accord ? Voilà. Donc, ça, on va voir, je vais vous montrer, ici, on va prendre une petite demi-heure, je pense, pour, ben, je vais vous montrer, je vais vous remontrer comment importer des typos, et je vais vous montrer comment mettre un petit peu en forme tout ça, d'accord ? Donc, au niveau de la taille, de la police, je vais vous montrer aussi comment on peut paramétrer le comportement des liens. Donc, ça, ça peut se faire, tout ça, depuis le CSS, voilà, qui est, pour l'instant, qui est assez minimal. OK ? Donc, ce que vous pouvez faire, là, pour suivre le cours, c'est peut-être aller sur cette adresse, donc, je vais vous le copier, ici, dans le chat, si je trouve le chat, vous pouvez aller directement, peut-être, sur le, je pense, sur le GitHub, je ne sais plus où est le chat, là. Ah, si, c'est là, pardon. Voilà, donc, vous, voilà, vous pouvez le dupliquer, en fait, faire File, Duplicate, et donc, ça va copier, copier-coller, en fait, les, ça va sauvegarder ce sketch, sur votre, sur votre espace, hein, vous pouvez reprendre celui de la, de la semaine précédente, là, en termes de, de, de modification, de, de sketch, on va juste travailler, vraiment, sur l'apparence des, des sketch, enfin, l'apparence de, voilà, des éléments qui sont ici. Et donc, on avait vu, en dernier lieu, le tag, la balise photo, la balise IMG, pardon. Alors, la balise IMG, elle est un petit peu différente des autres, dans le sens où vous voyez qu'elle n'a pas vraiment de balise entrante, de balise fermante. Elle comprime l'écriture dans une seule balise, donc, en ayant, vous voyez, ce, donc, le signe, ici, inférieur, IMG, et ici, on termine ici, voilà. Donc, il fait partie des rares, elle fait partie, celle-ci, des rares balises, en fait, qui s'écrivent, qui s'écrivent comme ça. Je ne sais pas quelle est la raison, mais je pense que c'est lié, en fait, à la, à l'histoire de, de, voilà, de la création du langage HTML. D'accord ? Et donc, vous voyez que cette balise IMG, elle a deux attributs, donc, un attribut identifiant, ce qui nous permettra, par code, d'associer une variable et donc de manipuler le contenu, et une balise SRC, qui veut dire source, qu'on n'a pas positionnée au démarrage et qu'on vient positionner par code. C'est-à-dire qu'on était capable, ici, hop, donc, sur le clic, si je me souviens bien, voilà, sur le clic, ici, donc, quand on ouvre la pop-up, eh bien, on allait regarder sur la ligne, hop, ici, la colonne URL photo, d'accord ? Et on allait positionner, alors, avec cette écriture un petit peu particulière, donc, IMG photo, la variable, on l'a associée directement au début, dans le setup à la balise, donc, d'identifier en photo, donc, c'est bien cet élément-là, du HTML, et donc, là, il y avait une petite écriture, là, j'avais hésité la semaine précédente, donc, pour venir modifier directement la source, donc, l'attribut source de la balise, eh bien, on était obligé de passer par cette écriture, d'accord ? Donc, ma variable, sur laquelle j'ai fait un select, ELT, donc, qui est, je pense, un diminutif ou un acronyme pour élément, point SRC, égal, et là, hop, j'extrais le, j'extrais le, donc, l'adresse de la photo, contenu, donc, sur la ligne, d'accord ? Voilà, donc, voilà, un petit résumé rapide de ce qu'on a vu, ce qui est déjà très, très complet, comme, voilà, comme façon de fonctionner, donc, on a une architecture avec trois gestionnaires principaux, preload, setup et draw, on est capable de créer des cartes, de rajouter des marqueurs avec des informations qui sont extraites depuis un fichier qu'on a été récupérés directement depuis l'atelier Open Data. Donc, c'est déjà pas mal, beaucoup, beaucoup de, voilà, beaucoup de notions, là, vues en peu de temps, mais, bon, je pense que c'est, voilà, je pense qu'il me semble, je, je ne sais pas, je n'ai pas trop de retours, mais je pense que, voilà, vous avez compris le principe. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que, simplement, on va s'occuper, très simplement, de mettre un petit peu en forme. Alors, ce n'est pas mettre en forme, mais je vais plus vous montrer, en fait, comment, donc ça, je pense que ça vous servira pour personnaliser un petit peu l'apparence de votre page web et de votre application web. On va, je vais vous montrer comment personnaliser ça via les styles CSS. Alors, peut-être la chose qu'on n'avait pas en vidéo, c'était la récupération de fonte. Donc, je vais le remontrer, je vais vous montrer comment on peut avoir, peut-être, deux jeux de police sur la page. Alors, pour cela, j'avais utilisé le service, donc, Google, voilà, Google Fonts. Donc, c'est un service, en fait, qui vous permet de sélectionner différentes familles de caractères et, automatiquement, Google va vous fabriquer une adresse que vous allez pouvoir embarquer, donc, dans la partie head de votre fichier CSS, d'accord ? Donc, là, on avait choisi la première, c'est la première qui apparaît. On va peut-être sélectionner, allez, une autre fonte, tiens, allez, la Montserrat, très bien. Donc, là, vous cliquez là-dessus, ici, sur la Montserrat, et puis, en fait, vous allez faire un petit peu votre panier ou votre marché. Donc, là, en général, moi, j'utilise les régulars. Donc, les régulars, c'est vraiment la police type, donc, on a des italiques, des light, etc. Et puis, on va sélectionner ce style, d'accord ? Donc, vous voyez qu'en sélectionnant ce style, il vous ouvre une petite fenêtre, là, sur le côté, qui va vous donner, en fait, une balise link. Donc, vous voyez que cette balise, même deux balises link, pardon. Donc, une première balise link, mais qu'on avait déjà importée, nous, la semaine, enfin, il y a deux semaines, donc, on ne va pas la re-sélectionner. Et, par contre, on va importer, donc, vous voyez, cette deuxième balise link, qui est un attribut href, donc, comme pour les balises A, qui va pointer vers, eh bien, vers un fichier, un fichier de fonte, d'accord ? Donc, ça, hop, je vais le copier-coller. Donc, je répète, je ne prends pas le premier, parce que celui-ci, là, le pré-connect, on l'avait déjà, ici, hop, dans le HTML, d'accord ? Donc, vous reportez ça pour importer la fonte. Donc, là, pardon, on pourrait sélectionner plusieurs styles. Donc, tiens, on va le faire, on va se prendre, hop, un bold, d'accord ? Donc, vous voyez que le fait de modifier, ici, les styles, en fait, va modifier, en fait, l'adresse dans cette balise link. Donc, je copie-colle, hop, OK, et je vais venir, donc, modifier, ici. Alors, je repère où est-ce que j'ai déjà importé. Donc, vous voyez, le premier tag link pré-connect, je l'avais déjà, ici, importé. Bon, si on l'importe deux fois, si vous copiez-collez le bloc en entier, s'il y est deux fois, je pense que le navigateur est assez intelligent pour savoir que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire deux fois. OK ? Et donc, vous voyez ici, eh bien, mon tag link qui référence, donc, la famille de police Roboto. Ici, donc, je vais me mettre à la fin de la ligne, copier-coller. Voilà, la deuxième ligne. Donc, vous voyez, il y a une, vraiment une, comment dire, une similarité entre les deux premières, entre ces deux lignes, sauf que, vous voyez que c'est la famille qui change, ici, et avec des écritures, en fait, qui indiquent quel type de police on va embarquer. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, pareil que pour les scripts, on indique au navigateur de charger le fichier qui correspond, donc, à la fois à Roboto et à la fonte Montserrat. OK. Donc, ça, ce n'est pas tout. Il faut maintenant, ici, dans le style CSS, indiquer, eh bien, quels éléments on veut qu'ils apparaissent avec telle ou telle fonte. Donc, là, vous voyez que pour le HTML et le body, on a dit que tous les éléments qui sont inclus sous ces balises, donc, c'est-à-dire, pour nous, toutes nos balises, puisque tout est placé, ici, à l'intérieur des balises body, donc, nos paragraphes, nos titres, nos listes, etc., ont été, sont englobés dans le, dans le, dans le, dans cette balise body. d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les CSS, c'est cascading style sheet, c'est-à-dire que quand vous définissez, en fait, un style pour une balise et que cette balise, en fait, elle inclut d'autres balises, eh bien, en fait, les balises qui sont sous la balise pour laquelle vous avez défini un style va hériter, va prendre le style de la balise englobante, d'accord ? Donc là, ce qui veut dire que, eh bien, la balise, en tout cas, la famille de fontes Roboto, eh bien, ça veut dire qu'elle est définie pour toutes les balises qui sont dessous. Donc, pour le canvas, mais lui, il s'en fiche un peu puisque c'est juste de l'image, pour le paragraphe, pour les divs, pour tout, pour les liens, etc., d'accord ? Donc là, je vais simplement vous montrer comment, simplement en changeant ça, eh bien, on peut changer donc tous les, toutes les, les typos, d'accord ? Donc là, je vais copier ça, voilà, mon Serra, et je vais le reporter ici. Donc si, hop, je relance, vous voyez que ma typo a changé, d'accord ? Donc, deux opérations, j'importe d'abord ma typographie, ma police, par le biais, donc, de cette, ici, de cette ligne-là, que j'ai copiée, collée directement. Alors, c'est assez commun, de charger plusieurs, plusieurs familles de fontes, donc, c'est pas de problème. donc, sachez simplement que, eh bien, quand vous mettez, plus vous avez de références ici, script, link, etc., et plus votre page va être lourde, évidemment, puisqu'il va être obligé de faire des appels et de charger les données, d'accord ? Donc, ça, ça fait partie aussi des optimisations de site, c'est-à-dire de, bah, d'utiliser vraiment le minimum dont on a besoin pour bien faire fonctionner la page, ce qui permet un confort d'utilisation, puisque, bah, plus une page est rapide, et plus, voilà, plus c'est confortable pour l'utilisateur derrière son terminal, ou son ordi, ou son mobile, ok ? Donc, une fois qu'on a fait ça, ok, on l'a chargé, il faut qu'on indique, eh bien, que, on l'utilise, donc, pour telle ou telle balise. Alors, je vais vous montrer simplement, donc, je vais remettre la Roboto, ok ? Donc, si je, vous voyez que la Roboto est revenue, donc, pour toutes les balises, et là, on va copier-coller ça, et vous allez voir qu'on va, alors, je vous montre simplement, utiliser la Montserrat, alors, je ne vous conseille pas, justement, d'avoir des typos hétérogènes, en général, on choisit une typo, puis, on s'y tient sur une page web, là, c'est vraiment pour l'exemple, eh bien, ici, on va utiliser la Montserrat, d'accord ? Donc, alors, je ne me souviens plus, je vais le copier-coller de là, voilà, Montserrat, hop, ok, Montserrat. Donc, vous voyez, alors, en principe, je pense, alors, je n'ai pas vu la différence, je pense, il y a une différence, donc, vous voyez que, hop, donc, si je rajoute ça, eh bien, le texte des paragraphes, c'est bien mis en Montserrat, et donc, les liens aussi, puisque les liens sont embarqués, enfin, et sous le tag paragraphe, par contre, vous voyez que, vous voyez que, ici, le tag, H, je ne sais plus combien, je crois que c'est un H2 ou H1, eh bien, lui n'a pas bougé, d'accord ? Pourquoi il n'a pas bougé ? Eh bien, parce que lui, il est hors paragraphe, vous voyez, il n'est pas embarqué à l'intérieur du paragraphe, donc, il n'a pas hérité, en fait, du style qui a été défini pour les paragraphes. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur des paragraphes, dont le lien, eh bien, celui-ci a profité, donc, du style qui a été défini pour les paragraphes, d'accord ? Donc, il y a vraiment cette notion d'héritage, et d'inclusion, au niveau de la structure du HTML. Donc, voilà, donc, ça, c'est le process pour passer d'une Google Font, ici, à, eh bien, une définition, donc, dans votre, dans votre fichier HTML, ok ? Alors, je vais, donc, là, c'était vraiment simplement pour l'exemple, donc, là, je vais continuer, voilà, avec ma famille Roboto, je sauve, voilà, ok ? Donc, ça, c'est pour vous montrer l'import de plusieurs familles, et comment on peut l'utiliser, donc, il y a vraiment le lien avec le fichier, et la définition, donc, par le biais de ce style font-family, deux points, et, et le nom de la famille, donc, ça, vous le récupérez encore une fois, ici, ok ? Alors, passons, maintenant, bah, des styles un petit peu, voilà, j'allais dire, un petit peu standard, donc, donc, tout bêtement, on peut, vous pouvez donner, pour chaque élément, donc, il y a, vous pouvez, par exemple, pour le, le paragraphe, ou pour n'importe quel autre élément qui utilise du texte, vous pouvez utiliser, ici, cette propriété, font-size, donc, font-size, ça va paramétrer, en fait, la taille du texte, qui va être affichée dans ce paragraphe, donc, là, on peut utiliser, alors, je vais prendre des valeurs extrêmes, volontairement, pour vous montrer, et 8 pixels, ça veut dire que la hauteur d'x de votre lettre va être de 8 pixels, ça risque d'être, voilà, tout petit, d'accord ? Donc, cette taille-là, de caractère, vous la paramétrez, donc, vous voyez, c'est que pour les paragraphes, le titre n'a pas été touché, puisqu'il est hors, paragraphe, par contre, le lien, lui, a été atteint, d'accord ? Donc, par défaut, je ne sais plus combien c'est, mais, voilà, valeur extrême, on peut mettre 30 pixels, donc, là, ça va être, ça va être énorme. Donc, en général, une règle, c'est qu'on, c'est qu'on fait en sorte que les titres, visuellement, soient beaucoup plus gros que le corps du texte, d'accord ? Pour avoir une indication visuelle, une hiérarchie, de l'information, ok ? Donc, là, par exemple, si j'estimais que mon texte est beaucoup trop gros, je peux le mettre, pourquoi pas, en un pixel, d'accord ? Donc, c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu plus grand que ce qui est par défaut, d'accord ? Je vais le laisser, tiens, allez, à 22. Donc, pareil, on peut s'adresser au tag H3, par exemple, le tag H3, donc, on va le définir ici, et dessous, on va mettre, donc, des accolades, vous voyez, c'est un peu comme toute proportion, enfin, toute similarité, il faut le replacer, ce n'est pas du code qui s'exécute, là, c'est vraiment des définitions, donc là, mais c'est un peu comme des gestionnaires ici, un gestionnaire, donc comment va être affiché le tag, alors, ce n'est pas H3, c'est H2 pour celui-ci, donc là, pareil, on peut, voilà, faire une font size, donc deux points, on va dire, par exemple, j'en sais rien, 34 pixels, d'accord ? Là, vous allez voir qu'en principe, le texte, la taille du texte, elle est ici, voilà, va changer, d'accord ? Donc, une des particularités du style CSS, c'est qu'ils peuvent être aussi responsives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fait, définir plusieurs apparences de tag P, de tag H2, etc., etc., pour des affichages différents, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, si, par exemple, la résolution de l'écran détectée, c'est 1920 pixels, eh bien, on peut avoir cette feuille de style, si la résolution détectée, et de, par exemple, sur un téléphone mobile, donc, on est sur 640 pixels, eh bien, on peut avoir telle feuille de style. Donc, ça, ça permet de définir l'aspect responsif, c'est-à-dire que, si vous redimensionnez votre fenêtre, eh bien, les choses vont s'adapter, d'accord ? En fonction des styles qu'on avait définis. Donc, tout ça, je ne vous le montre pas, je vous en parle juste comme ça, mais tout ça se passe ici, d'accord ? Ça se passe dans cette définition. Donc, on aurait quelque part ici écrit, si la résolution est 1920, on définit ces styles, si la résolution est 640 pixels, alors, eh bien, on définit notre batterie de style pour l'affichage. Voilà. Donc, ça, ça permet d'avoir, et c'est ce que font les sites qui sont responsifs, définissent comme ça plusieurs feuilles de style pour les éléments, ok ? Voilà. Alors, donc, vous avez vu, donc, H2 permet de s'adresser à ça. Donc là, je vous montre simplement, c'est vraiment pour l'exemple, mais on va pouvoir aussi changer la couleur à travers, donc, le tag color. Et là, on va lui passer, ici, alors, on peut lui passer cette écriture-là qui est un peu, pardon, RGB, donc, c'est un peu comme dans Processing, on va lui passer un triplé de nombres qui vont correspondre, en fait, à la quantité de rouge, de green, donc de vert, et de bleu pour cette couleur. Donc là, par exemple, un niveau de gris pour le titre, ça va être ça, d'accord ? Vous voyez, color.rgb120, 120, 120. Donc là, ça veut dire qu'on s'adresse à ce titre-là, et que ce titre-là, on veut qu'il s'affiche dans un gris, voilà, un petit peu moyen, d'accord ? Donc vous voyez que là, on est passé du noir par défaut, je pense, pour les titres, à un gris moyen, d'accord ? Donc là, si je mettais, par exemple, 0,0, en fait, on va avoir un rouge. Donc là, c'est pas hyper flagrant, on va rester sur 200, voilà, d'accord ? Donc le tag color, pareil, dès que vous avez du texte, que ce soit un paragraphe, un H2, ou même, on aurait pu le définir ici, donc si je vous montre, si je le définis ici, eh bien, tous les textes de la page vont hériter de ce style. Donc, vous voyez, tout le texte va être rouge, d'accord ? C'est logique, puisque H2, la balise P, sont vraiment à l'intérieur du bloc body et HTML, OK ? Donc là, je vais le redéplacer là. Donc ça, ça vous permet de donner une couleur à un élément, à tous les éléments, donc à toutes les balises H2, d'accord ? Pas que celle-ci en particulier, c'est-à-dire que si vous mettiez dans votre HTML une autre balise H2, eh bien, elle prendrait les caractéristiques que vous avez définies ici, OK ? Alors, tiens, je vais relancer, voilà, composteur partagé, bon, je vais le laisser en rouge, même si ce n'est pas génial, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc là, vous avez vu qu'on a, il y avait ici un style padding qui était prédéfini. Alors, padding, c'est une propriété qui peut être intéressante et qui permet de définir les marges intérieures de votre boîte, d'accord ? C'est-à-dire, ici, vous avez donc votre paragraphe qui occupe un certain espace à l'intérieur donc de votre page web et vous allez pouvoir lui indiquer, en fait, les marges intérieures, c'est-à-dire que là, vous voyez que le texte n'est pas complètement collé à gauche ni à droite. Bon, à droite, c'est normal puisqu'il y a le retour à la ligne, mais le padding, en fait, ça va être vraiment les marges que vous allez, alors, ce n'est pas les marges, mais c'est plutôt la marge intérieure que vous allez pouvoir définir ici à l'intérieur. Par exemple, si je mets 25 pixels, eh bien, en fait, vous allez voir le texte s'amenuisait, donc de 25 pixels ici, de 25 pixels là, et puis pareil, en hauteur. D'accord ? Donc, ça, ça peut être, voilà, parfois utile si on veut, voilà, avoir un petit peu ou aérer un petit peu le texte. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le padding d'un élément. D'accord ? Donc, pareil, c'est un attribut, en tout cas, un style CSS qui fonctionne pour les éléments qui contiennent du texte. Donc là, toujours pareil, pour l'exemple, je vais vers des valeurs extrêmes, mais vous voyez que ça apparaît comme ça. Alors, pareil, vous avez des options d'alignement aussi. Donc, vous avez texte à ligne, donc ça vous permet, en fait, de ferrer le texte à gauche, à droite ou de le centrer. Donc là, on va faire un center. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va prendre chaque ligne et ça va centrer le texte, enfin, le texte de chaque ligne par rapport à la taille du bloc. D'accord ? Donc là, vous voyez, hop, on a des padding de 55 pixels de chaque côté. donc là même en haut, ce qui crée finalement cet espace pas très, on va dire, pas très bien du point de vue de la mise en page, là aussi. Et donc, vous voyez que pour tous les textes qui se trouvent à l'intérieur des paragraphes, eh bien, on a la font size 22, le padding 55, donc ce paragraphe prend le style et le texte centré. D'accord ? Donc, les valeurs possibles, c'est center. vous avez donc left à gauche, c'est le style par défaut. Ok ? Et vous avez donc ferré à droite, c'est right. Donc ça, c'est pas mal, notamment quand on a une image sur le côté. Donc ça, simplement pour vous montrer la mise en forme. Donc vous voyez que c'est assez simple en fait de mettre en forme rapidement des éléments. donc je vais remettre 5 et puis je vais me remettre en left par défaut. Voilà. Ok ? Donc je vais vous montrer maintenant comment on peut personnaliser, alors je reviendrai sur ces écritures dans 5 minutes pour vous dire à quoi ça correspond. On va personnaliser l'apparence des liens. Donc les liens, c'est la balise A, donc j'écris A et puis dessous entre guillemets le code qui va correspondre donc aux définitions de l'apparence de tous les liens. Donc là, vous avez vu, le lien, il est souligné. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux lui donner une couleur, par exemple. Donc color, on peut lui donner un RGB. je crois que par défaut, les liens, ils apparaissent bleus. RGB, donc on va lui donner par exemple une couleur 00, donc noir. Et on va lui indiquer, par exemple, donc là, on a cette propriété qui s'appelle texte décoration. Donc vous voyez que par défaut, les liens, en fait, ils sont soulignés. Donc ça, c'est pas mal, c'est un peu le standard du web, de faire apparaître les liens soulignés. Mais on va pouvoir ici, lui indiquer que par défaut, un lien, on ne le veut pas souligner. Donc ça, c'est la propriété texte décoration. Et donc, vous voyez que mon lien, eh bien, ne se souligne plus. D'accord ? Donc ce qui n'est pas très, je dirais, pas très, comment dire, ergonomique, puisque, voilà, c'est acté aujourd'hui. que quand on arrive sur une page internet, eh bien, les liens sont soulignés. D'accord ? Ça invite, c'est une convention, mais ça invite en tout cas les utilisateurs à, eh bien, à cliquer dessus. Donc vous voyez que pareil, la couleur, là, elle a pris la couleur noire. Donc on pourrait, tiens, voir le bleu pétard des liens. 0, 0, 255. D'accord ? Et donc ça, on pourrait, hop, peut-être l'enlever. D'accord ? Donc ça, je vous l'ai montré, pareil, simplement, pour l'exemple. Ok ? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que pour les liens, on va avoir une écriture un peu particulière. On va pouvoir définir un style lorsque l'utilisateur a le pointeur souris sur le lien. Donc ça, ça va s'écrire à 2 points over. Donc vous voyez, pour l'instant, je n'ai plus du tout touché à mon sketch.js. là, je suis en train de faire vraiment de la mise en page CSS. Donc c'est ce qu'on fait très souvent quand on fait un site internet ou une application web. D'abord, on va venir créer notre architecture, donc nos différents blocs, comment ils se mettent en place sur la page. Puis une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient mettre en forme avec nos styles CSS. D'accord ? Donc il y a sans arrêt des allers-retours entre la partie HTML et puis la partie CSS. En tout cas, pour l'apparence. D'accord ? Et pour les fonctionnalités et l'ergonomie, eh bien là, c'est le point JS qui prend le relais. Alors, hop, donc, oui, ici, donc ça, le A de point over, ça veut dire quand l'utilisateur survole avec sa souris un lien. Donc on va pouvoir définir, par exemple, une couleur de survol. Donc on va mettre, tiens, RGB, par exemple, on va remettre la même couleur que le tag H2. D'accord ? Donc ça, ça veut dire par défaut, au repos, les balises A sont en bleu et quand l'utilisateur passe par-dessus avec la souris, eh bien, ils sont bleus. Donc ça crée, vous voyez, ça crée de l'interaction sur le mouse over. d'accord ? Donc ça, c'est directement le navigateur qui gère l'état de dessin par le biais de vraiment de ces écritures ici, A over et A tout court. D'accord ? Donc là, pareil, on pourrait définir, pour les liens, on pourrait dire, moi, je veux que les liens, ils apparaissent avec la fonte Montserrat. D'accord ? Donc là, on pourrait vraiment s'adresser à ce lien en particulier, enfin, à l'ensemble des liens. Donc vous voyez, donc là, c'est pas très heureux d'avoir, vous voyez, les deux typos différentes, mais encore une fois, c'est pour vous montrer qu'on peut s'adresser vraiment à n'importe quel bloc de notre page HTML. Donc là, je vais l'enlever, mais vous voyez que ça fonctionne. D'accord ? Et puis le comportement over est bien défini. Ok. Alors, je peux vous montrer aussi, donc on peut définir une couleur de fond aussi pour les éléments. Donc tous les éléments, les liens, les paragraphes, les titres, on va pouvoir définir une couleur de fond. Donc je vous montre. C'est par le biais de background-color. D'accord ? Background-color, on va pouvoir ici passer, pareil, une couleur RGB. D'accord ? Donc là, je vais passer, je ne sais pas, un niveau de gris assez faible. Ce qui fait qu'il va colorer, en fait, le bloc de fond. Vous voyez ? Donc là, peut-être, tiens, si je remets le padding à 55, vous allez voir directement l'effet du padding. D'accord ? Donc là, on voit bien que j'ai augmenté le padding à 55 pixels. Et vous voyez que quand on a placé ici une couleur de fond, eh bien, on a vraiment le padding qui s'applique vraiment en haut, à droite, en bas, et puis à gauche. D'accord ? Donc, il y aurait un style CSS qui nous permettrait de s'adresser que sur un de ces quatre composants. D'accord ? Puis le over marche toujours. Donc là, on pourrait être sur des choses peut-être un peu plus légères. Voilà. Mais sachez que, voilà, par le biais de cette écriture, eh bien, on peut définir le fond d'une balise. OK ? Voilà. Peut-être mieux là. Peut-être plus sympa, ouais. Avec cette couleur. D'accord ? Et donc, si j'ouvre ici, si je clique, eh bien, vous voyez que mon bloc ici, il n'est pas à l'intérieur d'un bloc P, donc il n'a pas pris le style. Donc ça, peut-être que si on voulait qu'il soit affiché de la même manière, il faudrait peut-être qu'on encapsule, je peux peut-être le faire pour l'exemple, c'est-à-dire qu'on mette notre balise UL et nos balises LI à l'intérieur d'un tag P. Donc ce qui fait que, hop, il profiterait automatiquement de ce style. Je vous montre pour vous montrer justement parfois l'aller-retour entre style CSS et HTML. Donc vous voyez qu'ici, eh bien, on est dans ce bloc ici, un bloc qu'on a nommé information, mais il ne contient pas de tag P. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter ici une balise P. On va terminer ici, juste en fin de liste. Et si ça se passe bien, si je relance, eh bien, ce bloc-là, donc pas le titre, va profiter, en fait, du style, donc avec un padding de 55 pixels et un fond gris. OK ? Donc normalement, voilà, je suis là, OK, et j'indique que je vais afficher. OK. Donc ça ne marche pas très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ? Pourquoi la liste, elle est hors du... Normalement... Ah oui, alors c'est oui. Non. En fait, ça marche, mais c'est sauf que, pardon, bien la liste, elle-même, elle a un fond. Donc vous voyez que par défaut, OK, il a bien pris le padding ici, il a défini un bloc rectangulaire. Par contre, effectivement, donc UL, donc le tag qui définit la balise qui définit la liste, eh bien, elle a son propre fond à elle. Donc ça voudrait dire que, hop, eh bien, il faudrait définir ici, pour UL, il faudrait qu'on lui définisse ici, background color. D'accord ? Ça, ça devrait marcher. On devrait avoir, ici, voilà, quand je clique, eh bien, vous voyez que, alors, on a... Pourquoi il y a un petit espace ? Donc là, sur la liste, on a bien ça, alors, je vais rajouter peut-être ça, il faut que UL et LI, les deux, et... Voilà, je vais cliquer ici. Alors, je me demande, alors, je ne sais pas pourquoi il y a un espace, un espace blanc ici. Pourtant, on est là, LVI, alors, est-ce que c'est dû à ça ? Est-ce que je vais rajouter tout à l'heure ? Je ne pense pas. Donc, je clique, et non, on a un espace là. Donc ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas logique. Il y aurait un petit travail à faire, alors, c'est peut-être, ah oui, alors, c'est peut-être, pardon, lié au fait que, voilà, on n'a pas de padding, mais on a peut-être une marge sur l'élément. Alors, je vais essayer, excusez-moi, je vais essayer. Donc là, margin, en fait, c'est un petit peu pareil que padding, sauf que c'est, au lieu de paramétrer l'espace à l'intérieur de la boîte, on va paramétrer l'espace à l'extérieur de la boîte. Il se peut qu'il y ait des fois des éléments, en fait, qui définissent, vous voyez ici, comme le titre, il va définir à l'extérieur de son espace une marge. Donc là, c'est peut-être ce qui se passe sur le UL et le LI. Non, ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas ça. Alors, je ne sais pas. Bon, je regarderai. Bon, en tout cas, vous voyez que pour les éléments, donc je vais peut-être enlever ça. Bon, je le laisse. Mais vous voyez qu'on peut définir donc cet élément, ici, background color, pour, eh bien, pour un élément. D'accord ? Quel qu'il soit, dès lors qu'il a du texte. Donc, on pourrait faire pareil pour les tags H2 ici ou H3. Ce serait exactement la même chose. D'accord ? Alors, je regarde l'heure. Oui, 14h30. Donc, alors, évidemment, vous avez des styles CSS, vous avez énormément de possibilités de paramétrer l'aspect de votre texte et de votre page Internet. Donc, vous pouvez ici, alors, vous avez un bon site qui s'appelle W3 School. Ici, voilà. et voilà, qui vous, c'est quelque chose d'assez didactique. Voilà, notamment tout ce qui concerne les CSS et qui vous permet ici d'avoir, pareil, ce que je vous ai montré, vraiment des exemples de base. et notamment, vous avez une référence. D'accord ? Donc là, voilà, vous avez tout qui est classé par ordre alphabétique. Donc, toutes les propriétés, finalement, que vous allez pouvoir définir à l'intérieur ici des balises. Alors, sachez que là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment, ce qu'on a vu, c'est qu'on peut changer donc l'aspect et on peut aussi faire de la mise en page, d'accord ? Avec les CSS, c'est-à-dire qu'avec les blocs, on peut indiquer que tel bloc utilise tel ou tel pourcentage de l'écran, etc. Donc, ce qui va créer des mises en page avec deux colonnes, un header, etc. Donc, tout ça, on peut le faire par style CSS. Et donc, je vous invite, si vous avez, voilà, un doute. En général, vous tapez CSS et le tag dans un moteur de recherche et il va vous donner, en fait, les options pour ce tag-là, d'accord ? Donc là, voilà, vous pouvez aller ici, voilà, sur les, voilà, vous avez pas mal d'exemples ici. Donc, sur les propriétés, ouais, donc on revient, donc là, voilà. Donc, notamment, voilà, background-color. Voilà, puis à chaque fois, vous avez des exemples, d'accord ? Donc, vous pouvez ici, voilà, modifier. Donc là, parfois, c'est une chaîne de caractère, donc il y a des, comme ça, des couleurs qui sont prédéfinies. mais, voilà, ici, donc, vous voyez, on reconnaît la structure avec une, voilà, head, body, un tag H1 qui correspond à ça et donc un tag paragraph qui correspond à ce bloc-là. Mais si je mets, donc je pense qu'on peut le modifier ici, directement, voilà, et faire run pour essayer. C'est assez interactif, voilà. Je pense qu'on peut même, je crois, essayer la version, ah ouais, non, parce que je vais dire version mobile, mais c'est juste, en fait, passer d'une version portrait en version paysage. Ici, voilà, donc ça, c'est bien, notamment pour les mises en page qui utilisent plusieurs colonnes en fonction, ce que je vous indiquais tout à l'heure, de si on se trouve sur mobile, ou sur écran d'ordinateur. Donc là, je vous montre simplement les bases, vraiment les bases du CSS et comment, donc, on peut s'adresser à certaines balises et définir leur style propre. OK ? Voilà, donc bon, là, j'ai volontairement mis des valeurs un petit peu extrêmes, bien sûr, donc à vous de jouer, après, pour avoir une mise en page, voilà, élégante, aérée et surtout qu'il soit lisible. D'accord ? Et voilà, bon, je crois que j'en ai terminé pour un petit peu pour cette partie carteau. Donc, on a vu pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez que je explique certaines choses ? Donc, soit dans la partie SketchJS ou soit dans cette partie HTML, CSS ? Est-ce que ça vous a paru clair pour l'instant ? Moi, je veux bien que vous expliquiez la partie où vous avez fait dans le CSS, UL, LI. Oui. Je n'ai pas compris à quoi ça allait donner, en fait. Oui, alors, là, en fait, quand on écrit ça, c'est qu'on veut mutualiser le style CSS pour les éléments UL et pour les éléments LI. Donc, tu vois, on sépare par une virgule et ça veut dire que les éléments UL et LI vont avoir le background de cette couleur. D'accord ? Donc là, ce que je cherchais à faire, c'était à éliminer cet espace blanc qui, je ne sais pas pourquoi il apparaît, puisque j'ai embarqué, en fait, ici, ma liste à l'intérieur d'un paragraphe. Donc, logiquement, ce qui doit se passer, c'est que, c'est ce qu'on constate, c'est que, eh bien, on doit avoir un padding de 55 pixels. c'est ce qu'on constate ici. Mais, ça ne s'applique pas, en fait, à ce bloc UL qui, lui-même, possède un style propre. Donc, si je ne mets pas, par exemple, le fond, donc, je peux enlever, ici, le fond, eh bien, en fait, ici, on ne va pas avoir le bloc gris qui apparaît. D'accord ? Donc, si je relance, ici, je fais ça. Tac ! D'accord ? Donc, ça, ça veut dire, tu vois, que, eh bien, pour le bloc UL qui occupe cette zone-là, eh bien, on n'a pas défini de couleur de fond. Donc, moi, naïvement, je pensais que ce bloc-là prenait la couleur de fond de son parent, donc, du paragraphe, ce qui ne semble pas être le cas là. Donc, c'est ce que j'ai essayé. Je me suis dit, tiens, je vais mettre ça d'abord pour UL et ensuite pour LI en espérant qu'il n'y ait pas l'espace blanc. Alors, pourquoi il y a l'espace blanc ? Ça, je ne sais pas. Je regarderai. D'accord ? Plus en détail. D'accord. Merci. Voilà. Donc là, pareil, tu pourrais définir pour tes éléments une couleur particulière. dire la couleur du texte, c'est par exemple vert. Là, on s'adresse vraiment aux éléments, aux textes à l'intérieur donc de cette liste. Donc là, j'ai cliqué. Voilà. Donc, le texte est bien vert. C'est bien ce que j'ai défini ici, mais pas le reste du texte. D'accord ? Parce qu'on s'adresse vraiment ici à ce texte en particulier. Donc là, on pourrait faire en sorte que fermer, ce soit en rouge et quand c'est ouvert, ce soit en bleu ou en vert. D'accord ? Il y aura un petit jeu à faire sur le script et le style CSS. Donc ça, bon voilà, je vais l'enlever. Voilà. Tac et tac. Ok ? Donc, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça ? Par rapport à cette mise en forme ? Non ? Ça vous paraît clair ? Oui. Oui ? Oui, c'est bon ? Voilà. Donc, je vous laisserai évidemment parmi les points pour le projet. L'idée, ce sera d'avoir une petite mise en page en utilisant ces fonctionnalités, notamment par le choix de la police. Donc, je pense que vous pouvez aller sans problème sur Google Font. Alors, je pense qu'il y a d'autres services qui proposent comme ça l'embarquement, l'intégration plutôt de font à travers une balise link. Je n'en ai pas en tête qui me viennent, mais je suis sûr qu'on doit pouvoir en trouver en ligne. Voilà. Et donc, ensuite, à vous de jouer pour la mise en forme du texte et de présentation sur cette page. Donc, vous avez pu déjà regarder un petit peu les datas ou pas trop pour l'instant ? Identifier des datas qui vous intéressaient ou pas du tout ? Non, on a cherché un peu. Tu as regardé un peu Camille ? un petit peu. je pense. Ok. Tu as trouvé des choses qui pouvaient être intéressantes ? On a un peu regardé tout. Oui. on va partir sur les nichoirs à oiseaux. Ok, super. Très bien, d'accord. Donc, n'hésitez pas si vous avez un doute sur le fonctionnement, quelque chose qui n'est pas clair, même si pour les datas, vous avez un doute sur le format, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous n'y prenez pas au dernier moment. Essayez de faire pas à pas de cette semaine-là, de regarder les données qui vous intéressent et d'essayer d'imaginer un petit scénario. toujours dans cette optique aussi de reprendre le template sur lequel on a travaillé, ce template-là. Mais donc, ce que je vous demande dans la vidéo, c'est d'essayer aussi d'imaginer des applications possibles, c'est-à-dire quelles fonctionnalités pourraient être pratiques si on allait au bout du bout de votre application de visualisation de données. D'accord ? Donc, c'est ce qui est important. d'imaginer vraiment ce scénario. Donc là, parce que vous avez compris que pour intégrer des fonctionnalités, on va rentrer de plus en plus dans le code. Il faudrait essayer de combiner après plusieurs sources de data pour essayer d'avoir quelque chose de plus complet. Donc là, évidemment, en quatre séances de TD, on ne peut pas aller aussi loin qu'une application comme ça nécessiterait en termes de développement. C'est vraiment vous sensibiliser à la construction d'une application de visualisation de données et qui fonctionne. L'idée, c'est vraiment de pouvoir la charger sur le téléphone et de naviguer dedans. Donc, n'hésitez pas si vous avez des problèmes aussi avec le FTP, avec FileZilla. Je vous demanderai de créer un dossier particulier sur le FTP et de placer les fichiers qui sont téléchargeables ici depuis l'onglet Download. Ça vous permet de charger l'ensemble de ces fichiers ici, plus les fichiers qui sont référencés dans la partie HTML. OK. Pour cette partie carto, encore une fois, je pense, il y a déjà énormément de notions. On a tapé un peu dans tout, dans du HTML, dans des styles CSS. On a vu comment récupérer, charger des données, les interpréter, comment, à partir de notre script, on peut parcourir l'ensemble de ces données puis interagir avec par le biais de notre librairie de carto Leaflet via MAPA. C'est très complet, ne vous inquiétez pas, j'ai bien conscience que c'est relativement complexe. Pas de problème de se baser sur le template qu'on a produit pour travailler. Comme je vous en avais parlé, la deuxième partie de ce cours, je voulais travailler avec vous sur tout ce qui est algorithme un petit peu de machine learning. Et notamment, donc là, c'est une partie, je dirais, un peu plus ludique. Ça va être un peu plus... Alors, je ne dis pas que la carto, ce n'était pas fun. Mais là, l'idée, c'est vraiment de jouer vraiment avec le système que je vais vous montrer. Et de... Donc, dans l'optique, donc ça, on fera ça, je pense, la semaine prochaine. de... L'image, en fait, que vous avez, qu'on va créer depuis P5JS avec la webcam, de l'injecter dans un... Voilà, dans votre logiciel Zoom ou pourquoi pas Google Meet. OK ? Donc, l'idée principale pour terminer les... Voilà, le semestre en fanfare, je vais dire. Eh bien, en fait, c'est vraiment de fabriquer une image et après, vous aurez le loisir d'injecter votre image si vous le souhaitez, c'est pas obligé, évidemment, dans vos présentations sur Zoom ou Google Meet, d'accord ? Donc là, ça va être... On va apprendre là, aujourd'hui, à faire des gestes et en fait, en fonction des gestes qu'on fait ou des postures qu'on fait, eh bien, l'ordinateur va le détecter et en fonction de ça, on va afficher des informations sur cette image. Et c'est cette image, donc ça, on le fera la semaine prochaine, qu'on enverra sur ce qu'on appelle une caméra virtuelle, c'est-à-dire, grosso modo, la petite image qu'on fabrique avec P5JS, on va dire que c'est comme si c'était une caméra et dans Zoom, vous pourrez, ou dans Google Meet, vous pourrez, au lieu de sélectionner la caméra webcam, on sélectionnera la caméra virtuelle, en fait, qui résultera vraiment de la création de l'image dans P5JS, d'accord ? Donc là, l'idée, ce sera d'utiliser la webcam, de plaquer par-dessus une sorte de calque qui lui-même réagit à vos postures, à vos... Donc là, l'exemple que j'ai préparé, c'est avec les mains, en faisant ça, ça, voilà, vous allez voir, on va afficher des choses interactives, d'accord ? Et tout ça, basé sur des algorithmes de machine learning. Voilà. Alors, pour, peut-être, pour en introduction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de l'objet caméra dans P5JS. Donc, dans un premier temps, avant de passer sur le service qu'on va utiliser qui s'appelle ici, hop, je vous l'ai mis en lien Teachable Machine, eh bien, on va d'abord, je vais vous montrer comment on peut se connecter très, très simplement en trois lignes à la caméra dans P5JS et comment on peut aussi exploiter la notion de calque dans P5JS. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a un canvas, on a dessiné dessus systématiquement des éléments graphiques, donc géométriques, ce qu'on avait fait dans les premiers TD. Ensuite, on a dessiné, on a associé à ce canvas une carte. Eh bien, je vais vous montrer comment on peut avoir ce canvas principal et puis ce qu'on appelle des off-screen, c'est-à-dire des calques sur lesquels on va pouvoir dessiner et on va pouvoir traiter ces calques comme des images, d'accord ? Donc, penser comme si on charge une image mais sur laquelle on est capable de dessiner de manière dynamique. Donc, ça, vous allez voir dans un premier temps, ça va être purement théorique, mais on va intégrer ça de manière ludique à notre projet donc de Teachable Machine, d'accord ? Notamment, donc j'ai prévu d'utiliser, voilà, des émojis ici. Donc, vous allez voir là, les émojis, j'ai découvert ça tout à l'heure en fait, c'est assez fun, on peut les intégrer comme étant du texte dans P5JS. Bon, on va voir tout ça et on va commencer d'abord par la caméra. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous pouvez vous connecter à votre espace et puis on va, on va créer un nouveau sketch, voilà, tout simplement. Ok ? On repart donc sur un nouveau sketch. Alors, donc, toujours pareil, setup et donc, la fonction draw, donc le gestionnaire de débarrage, le gestionnaire de dessin. Donc là, Create Canvas, on va déjà directement modifier ça, donc on va prendre 640 par 480. Alors, je prends 640 par 480, ce n'est pas anodin parce que ça fait partie, en fait, donc vous me direz si ça marche, je pense que ça va marcher, mais ça fait partie des tailles standards que fournit l'accès ou les images de votre caméra. D'accord ? Donc là, cette taille-là n'est pas anodine, pas en regard de ce qu'on va faire. Ok. Donc, qui dit accès à la caméra dit, eh bien, on va se créer une variable qui va référencer un petit peu la représentation de l'objet webcam sur l'ordinateur. D'accord ? Donc, on va l'appeler webcam ou on va l'appeler non, vidéo. Je crois que je l'avais appelé comme ça dans mes exemples et puis c'est ce qu'il y a aussi sur Teachable Machine. Donc ça, on va se créer une vidéo qu'on n'initialise pas et cette, cette variable-là, on va l'initialiser, donc toujours pareil, dans le setup en écrivant vidéo égale quelque chose. Ok ? Donc, ce quelque chose, eh bien, au lieu de faire un create canvas, eh bien, on va se faire un create capture. D'accord ? Create capture, c'est une fonction qui est définie par la librairie P5JS et on va lui passer un paramètre, en fait, qui nous indique qu'on veut créer, donc, un objet vidéo. Ok ? Donc, rien qu'en faisant ça, cette simple ligne, il va créer, en fait, un objet, une variable vidéo qui va se connecter, donc il va faire tout un process relativement compliqué de connexion, de récupération, d'image, etc., à votre webcam. D'accord ? Donc, P5JS simplifie ce process en une seule ligne. Donc, on va lui indiquer sur la ligne suivante, eh bien, quelle taille on souhaite et ça, ça va se faire, donc, comme on a créé notre variable, eh bien, on va pouvoir utiliser, donc, des fonctionnalités spécifiques à la capture vidéo webcam. D'accord ? Donc, on va faire size et on va lui passer, eh bien, on va lui passer, tiens, 640 et 480. Ok ? On simplifiera cette écriture tout à l'heure et on récupérera directement les variables ici ou en tout cas les valeurs qui sont passées à Create Canvas. Bon, pour l'instant, ok, on va y aller et normalement, si je lance, donc, déjà mon sketch, alors, je vais faire run, vous voyez que, hop, ici, donc, dans la partie HTML, ici, eh bien, j'ai ma capture vidéo qui fonctionne en temps réel. D'accord ? Donc, normalement, ça doit fonctionner. Alors, je redoutais que ce soit un petit peu, comment dire, concurrent du fait que la caméra est utilisée par Google Meet, mais en fait, ça marche bien. Donc, on peut utiliser, voilà, la même source dans deux programmes différents. Ok ? Donc, ça fonctionne pour vous, vous arrivez à avoir votre image. Donc, vous voyez que l'image se dessine non pas dans notre canvas, ici, mais elle se dessine donc dans la partie HTML. Alors, ça, c'est lié vraiment au fonctionnement de la webcam dans le HTML. On est obligé de créer une balise, donc là, elle se crée dynamique, mais une balise vidéo à l'intérieur du HTML. Donc, ça, c'est le rôle, en fait, de cette, ici, de cette ligne. et donc, le flux vidéo, il apparaît dans votre HTML. Donc, on va masquer ça, ici, par l'utilisation de cette fonction vidéo hide. Donc là, ça, cette ligne va masquer cet élément, donc, comme on l'avait fait la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec, on récupérait dans la carte ce que je vous ai montré tout à l'heure, le bloc information, et puis on faisait la variable associée à ce bloc .hide, ce qui permettait de cacher le bloc des horaires. Là, c'est exactement la même chose, et OK, on a caché ça. Très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dessiner l'image plutôt sur le canvas. Donc ça, on va remplacer cette ligne, ici, background, donc, on n'en a pas besoin. On va, donc, dessiner l'image de la caméra, et donc, si vous vous souvenez, dessiner une image, donc c'est pareil que si on avait chargé une image statique, ce qu'on avait fait là dans les premiers TD, on va utiliser la fonction image qui va prendre en premier paramètre une variable qui peut se dessiner, donc une variable qui peut se dessiner, c'est une variable qui a des pixels, donc vidéo, ça tombe bien, elle a des pixels, et on va la positionner donc en 0,0, donc là, vous vous souvenez, au niveau du repère, on va partir, donc en haut, à gauche de l'écran, d'accord ? Si je fais ça, eh bien, je me retrouve ma vidéo qui est dessinée sur le canvas, et donc, ça va nous permettre, ça, cette opération, de dessiner des choses par-dessus, par-dessus l'image de la webcam, d'accord ? Donc, ce qu'on va faire tout à l'heure de manière dynamique en fonction des gestes qu'on fera devant la caméra, donc des coucous, pourquoi pas des sourires, on va essayer tout ça, tout à l'heure, d'ici un petit quart d'heure. Ok ? Ça va pour l'instant ? Donc, vous voyez, c'est très simple, en fait, de récupérer un flux vidéo, donc la variable qui est associée à ce flux vidéo, on crée donc le flux vidéo, donc on récupère le résultat de cette opération dans la variable vidéo, et puis on utilise donc deux fonctionnants qui sont particulières donc à cette instance ou en tout cas à cette variable, et on dessine enfin donc la vidéo. Alors, pareil, vous vous souvenez qu'on peut passer des paramètres, on peut passer un quatrième et cinquième paramètres qui sont la taille, en fait, donc on pourrait passer ici, allez, je vais passer la moitié, donc 320 par exemple, 240, ce qui fait que ça réduirait de moitié la taille en hauteur et en largeur. Alors, j'ai peut-être un peu, comment ça se fait que je suis un peu un peu compressé, pourtant 240, c'est bien la moitié, non, je ne sais pas, ou alors c'est un effet d'optique. Donc, on pourrait ici dessiner plusieurs fois l'image, donc là, je vais la dessiner décalé. Bon, ça, c'est simplement pour vous remettre un petit peu en mémoire cette fonction image, donc qui, dans son écriture avec trois paramètres, pense simplement la variable qui contient des informations d'image, donc que ce soit cette vidéo ou une image préchargée par l'eau d'image et les quatrièmes et cinquièmes paramètres sont, eh bien, la largeur et la hauteur à laquelle on veut afficher l'image. Donc là, je peux mettre des choses, pourquoi pas, pourquoi pas absurdes, je peux mettre par exemple 320 et 480. Donc là, je ne peux pas tenir compte du ratio, mais du coup, eh bien, voilà, je déforme l'image. D'accord ? Donc, l'image est déformée parce qu'on n'a pas tenu compte de la relation entre hauteur et largeur, ce qu'on appelle le ratio de l'image. OK ? Bon, ça, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut, voilà, et pareil, donc si je mets ça en commentaire, je peux tout à fait, alors je vais mettre comme ça, 240. Donc, pareil, on peut ici, ça, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça va, ça va déplacer mon flux vidéo en fonction de la position de la souris. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune incidence en fait sur la réactivité du sketch, puisque l'image, elle est téléchargée, c'est comme si c'était une image, mais sauf qu'elle est rafraîchie en fonction de la cadence de rafraîchissement de la caméra. Et après, là, on peut dessiner vraiment comme si c'était un élément. d'accord ? Donc, ça, c'est pas mal. Donc, je vais me remettre en mode, tiens, je laisse un commentaire et puis je me remets en mode, donc, vidéo, on va dire affichage un peu nominal, donc, 640, 480. Alors, super. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc, évidemment, quand vous avez ça, vous pouvez dessiner des choses par-dessus. Dessiner des choses par-dessus, par exemple, allez, je reprends, on va se mettre, tiens, au centre de l'écran, donc 320, 240, 50, 50. D'accord ? Pas de problème. Tiens, tu connais comme ça. Donc, pas de problème, on peut dessiner, utiliser les fonctionnalités de processing par-dessus cette image, donc, toujours avec cette idée d'ordre d'exécution. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va être un peu plus malin, c'est que, alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, donc, tiens, je laisse là un commentaire si vous voulez le taper, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est utiliser, alors, comment l'expliquer ? Oui, en fait, ce que je voulais faire, c'était dessiner comme s'il y avait des petites, plein de petits points, des nuées de petits points qui apparaissent. Alors, le problème, c'est que, si je fais ça, donc, ça, on l'avait fait dans un des tout premiers sketchs, donc là, l'idée, c'est de dessiner plein de petits points qui apparaissent par-dessus, moi, donc, vous allez voir pourquoi, et, voilà, donc, c'est ça ma mission, j'aimerais bien dessiner, voilà, là, premier passage, un cercle se dessine, deuxième passage, il y a deux cercles, troisième passage, trois cercles, etc. Naïvement, je pourrais me dire, ben, on n'a qu'à faire ce qu'on avait fait, c'est-à-dire mettre ici, par exemple, random de 640, et ici, random de 480, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, et random, c'est une fonction, en fait, qui sélectionne un nombre au hasard entre zéro et la valeur qu'on lui passe ici, d'accord ? Donc, ça, qu'est-ce que ça va avoir pour effet ? Eh bien, ça va avoir pour effet... Excusez-moi, oui, pardon. Oui, c'est que dans mon fichier, je ne sais pas pourquoi, oui, la vidéo apparaît comme un carré, même si je lui indique le taille, et je ne sais pas pourquoi. Je peux vous passer mon... Oui, vas-y, passe-moi l'adresse de ton script. Merci. Dans le chat. Voilà. Voilà. Super. Hop, je récupère. Alors, c'est peut-être lié à ta caméra. Non, parce qu'avant d'utiliser la fonction Hide, et quand ça s'est dessiné au-dessus du canvas, ça marche bien, avec la taille de 600, de 600, 40, de 400... D'accord. Alors, regarde, en fait, ici, c'est quand tu crées ton canvas, en fait, la taille de ta vidéo, elle va être plus grande que ton canvas, ici, tu vois. Tu as 640 par 480. Donc, en fait, il faut que tu mettes 640 ici, et 480. Et là, normalement, normalement, j'apparais, ma main apparaît. Attends, est-ce que je ne vois pas ? Ok, create canvas, ok. D'accord. Voilà. Là, tu avais une différence, en fait, tu dessinais une image qui était plus grande que ton canvas. Donc, tu as l'impression d'avoir... Oui, c'était ça. Voilà, une sensation de crop, en fait, de cropper, juste cette partie-là, tu vois, qui correspond à 400, 400. Ok, merci. Voilà. je... Alors, attends, ça, c'est le tien, oui, Dibourard. Hop, je quitte. Donc, je reviens au moins, à mon sketch. Donc, vous voyez que là, on peut dessiner. Donc là, l'idée, c'est vraiment de... Voilà, je vais vous montrer pourquoi. Donc, vous voyez que, utiliser la fonction random, en fait, à chaque fois qu'il va passer dans le draw, eh bien, on va dessiner, donc, un cercle au hasard. Donc, sur le... Je vais essayer de suivre, voilà. au hasard sur la position de notre canvas. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt, ben, accumuler, en fait, le dessin de ces cercles. Et d'ailleurs, c'est pas ça que je voulais dessiner. Je voulais dessiner plutôt, voilà, des emojis. Alors, comment on va dessiner des emojis ? Eh bien, vous allez voir, vous allez voir, c'est tout simple. Donc, on va utiliser, en fait, la fonction de texte. Donc, vous vous souvenez, la fonction de texte, elle permet, en fait, de... Eh bien, de dessiner du texte, non pas dans la console, ici, mais vraiment sur la fenêtre de canvas. Et puis, eh bien, on lui passe, ici, le texte à dessiner. Et donc, on va faire pareil, ici, le X, ça va être, donc, random 640, et random, donc, 480. D'accord ? Donc, texte, c'est une fonction, un petit peu comme la fonction image. Elle prend en premier paramètre, le texte qu'on veut afficher, et le X, donc, choisi aléatoirement, entre 0 et 640, et le Y, donc, sur la hauteur, entre 0 et 480. Donc, si je lance ça, là, on voit, c'est ultra furtif, mais j'ai plein de petites lettres qui se dessinent, un petit peu comme, voilà, comme un moustique, là, qui tournerait autour de ma tête. Ok ? Et alors, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez aller sur ce site, ici, getemoji.com, je vous le copie dans le chat, ici. Ça, j'ai découvert ça tout à l'heure, avec le bonheur, c'est que vous allez pouvoir, ici, copier-coller, donc, vous sélectionnez, vous copier-coller, et vous le reportez, ici, donc, attention, entre les guillemets, d'accord ? Tac ! Et donc, vous allez pouvoir, en fait, un emoji, c'est comme un caractère de texte, ça se dessine pareil, d'accord ? Voilà. Là, vous voyez que, donc, je répète, vous allez sur, donc, ce site-là, getemoji, vous copier-coller, donc, vous sélectionnez un des emojis, ou le copier-coller, donc, à l'intérieur de votre, c'est pas ça, à l'intérieur, ici, de votre fonction de texte, attention, au double guillemet, d'accord ? Donc, il va considérer, en fait, cet emoji, comme étant un caractère spécial, de la typo, qui a été chargée, par défaut, dans P5JS, ok ? Donc là, mon objectif, c'est d'accumuler, vraiment, non pas d'avoir ces petites nuées, alors, pourquoi ces petites nuées ? Parce que, chaque fois, en fait, je redessine l'image de la webcam, et donc, ça efface ce qu'il y avait précédemment, sur l'écran, et puis, je dessine un emoji, donc, il n'y en a qu'un, à chaque drone, d'accord ? C'est pas ce que je veux, moi, je veux avoir ma webcam, et accumuler les emojis, donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, bon, il est un petit peu petit, vous pouvez, ici, utiliser la fonction text size, pour, eh bien, venir paramétrer, donc, la taille du texte, en pixels, donc là, on va passer, tiens, par exemple, à 100, ça va venir, donc, voilà, changer la taille, donc, de votre, de votre, voilà, de votre texte, et donc, de votre dessin d'émoji. Donc, au début, en fait, je m'étais dit, tiens, on va faire cet exemple, en chargeant une image, en l'affichant, etc., et puis, j'ai eu une espèce de révélation, je me suis dit, mais tiens, on pourrait utiliser les, voilà, les caractères, finalement, ces caractères qui font partie de, de, de la norme, maintenant, voilà, et puis ça, ça a fonctionné, d'accord ? On peut essayer des valeurs, pareil, donc 200 pixels, peut-être être un peu gros, voilà, ouais, c'est peut-être un peu gros, je vais me mettre à 50, d'accord ? Donc, je me répète, l'objectif, là, c'est de dessiner, ben, une nuée d'émojis, en fait, qui vont, ben, qui vont s'accumuler sur le dessin de la caméra, et puis, finalement, me masquer, d'accord ? Donc, pour cela, en fait, on va utiliser une fonctionnalité qui est très, très pratique, dans P5JS, qu'on va pouvoir créer un calque, en dehors de notre canvas principal, donc, on va créer, finalement, un autre canvas, mais qui ne sera pas visible, qui va être une image, et sur laquelle on va pouvoir venir dessiner, donc, des éléments comme si on était sur le canvas, mais sauf que, à la fin, ce calque, on va le dessiner d'un bloc, par-dessus notre image, d'accord ? Donc, on aura notre calque, notre canvas webcam, on va dessiner plein d'émojis qui vont s'accumuler sur une autre image, et à la fin, on va venir dessiner, donc, l'image, comme si c'était une image, par-dessus, évidemment, ce flux vidéo, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on va faire, et pour créer un calque, eh bien, vous avez compris, on va se créer une variable, qu'on va appeler calque, et on va l'initialiser, donc, dans la fonction setup, ici, et, donc, c'est une fonction qui s'appelle, create graphics, d'accord ? Create graphics, ça veut dire créer un environnement graphique, créer un calque, et, comme toute surface de dessin, eh bien, on va lui passer une large routeur, donc là, eh bien, on va passer 640, 480, d'accord ? Donc là, vous voyez, typiquement, on a des variables, la valeur 640, qui apparaît à plusieurs endroits, donc, une pratique saine, ce serait de se définir une variable, en fait, qui va contenir la variable 640, une variable qui contient la valeur 480, vous voyez, on le réutilise ici, ici, un peu partout, et plutôt que de travailler avec ces valeurs numériques en dur, eh bien, d'utiliser la variable, ce qui nous permettrait de, si on décide de ne plus travailler en 640, 480, mais de travailler en 320 par 240, on changerait juste les 320, 240, à un seul endroit, d'accord ? Bon, mais d'ailleurs, on pourrait le faire, ce serait, je pense, ce serait pas mal. Tiens, on va le faire, donc là, là, vous voyez, bonne pratique de code, de programmation, c'est, je repère que cette valeur-là, 640, qui est la largeur de la webcam, de mon canvas, qui me sert dans le random, elle apparaît un peu partout, si je veux la modifier, si je veux passer à 320, je vais être obligé d'aller la modifier un petit peu partout dans mon code, ce qui n'est pas génial. Donc là, ça reste raisonnable, on n'a que 5 ou 6 valeurs, mais imaginez que cette valeur-là apparaisse 200 fois dans votre code, donc ça devient ingérable. Donc on va se créer une variable, on va appeler, tiens, largeur, et qu'on va définir à 640, ok ? On va faire pareil pour hauteur, définir à 480, d'accord ? Et donc partout où j'ai 640, je vais le remplacer par largeur, et partout où j'ai 480, je vais le remplacer par ma variable hauteur, d'accord ? Donc l'intérêt, encore une fois, de faire ça, c'est que, eh bien, si je décide pour une raison, je ne sais pas, de performance, ou j'ai envie de tester sur une vidéo HD, eh bien, je peux le changer qu'une seule fois ici, il n'y a pas la peine d'aller à l'intérieur de mon code, changer ça partout. Donc je reteste, ça ne change pas du tout le fonctionnement de mon code, j'ai l'impression d'apparaître un peu, un peu, un peu compressé, bon, ce n'est pas, ce n'est pas très grave, je pense que je n'ai pas la bonne, la bonne résolution, voilà, qui sort de ma, de ma webcam. je pense que je suis peut-être un peu plus, ben tiens, peut-être, je vais tester en 1920, tiens, ben typiquement, 1080, et je vais diviser ça par, alors, vous, vous n'êtes pas obligés de, voilà, de tester ça, mais je vais peut-être, voilà, maintenir le ratio, voilà, c'est peut-être un peu mieux pour moi. Donc là, vous voyez typiquement, j'ai pris, ben je sais que ma caméra, elle est HD, donc elle est en 1920 par 1080, et là, je divise par 4, voilà, donc là, vous voyez, j'ai mon ratio qui revient, j'avais la tête un peu, un peu en hauteur, je trouvais, donc typiquement, ben tiens, je vais diviser par, par 2, donc je vais avoir quelque chose de plus, de plus, de plus confortable pour travailler, d'accord, donc vous pouvez, alors ça dépend vraiment de la résolution de votre caméra, de ce qu'elle vous propose, donc moi, je n'étais pas homothétique à 640 par 480, donc vous, c'est peut-être, là, moi, je dois être en 640, non, même pas en 640, en 800 et quelques, voilà, bon, voilà, donc là, vous voyez, typiquement, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que j'ai fait, ben en 2 secondes, j'ai fait des essais, en modifiant largeur et hauteur, ok ? Allez, on va, on va, eh bien, on va, donc on a défini notre valeur, notre variable calque, on a créé notre calque, donc on va, la première opération qu'on va faire, c'est qu'on va vider notre calque, c'est-à-dire, on va, alors, on va faire un clear, d'accord ? Donc, vous voyez que, bien comme toujours, on a une variable, et une fois que cette variable a été créée, on a des fonctionnalités particulières qu'on peut utiliser en fonction de l'objet qu'on est en train de manipuler, donc ici, typiquement, eh bien, on, voilà, on s'assure qu'il n'y a plus rien sur notre, enfin, il n'y aura rien de toute façon, mais, voilà, on le vide quand même. et ce qu'on va faire, c'est que, plutôt qu'ici, appliquer ces fonctions directement sur le canvas, alors, regardez bien l'opération que je vais faire, c'est qu'on va dessiner, ici, donc, un calque, c'est comme une sorte de canvas, mais hors, hors, hors écran, et on va, donc, utiliser les mêmes fonctionnalités, alors, c'est ce qui est super avec, avec Processing, c'est qu'avec P5JS, c'est qu'il considère qu'un calque, en fait, c'est comme un canvas, mais qu'on ne voit pas sur l'écran, en fait, voilà, donc, on peut utiliser toutes les fonctionnalités de dessin, ellipse, image, etc., tout ce qu'on a vu, rect, sur ce calque. Donc, si je relance ça, eh bien, voilà, ce qui se passe, c'est que, donc, sur mon canvas, je dessine l'image, donc, de la webcam, ok, et par contre, je dessine maintenant à l'intérieur du calque, donc, hors, hors, hors écran, et ce que je vais faire, c'est que, eh bien, je vais maintenant, dessiner le calque, donc, en passant par la fonction, encore une fois, image. Donc, vous voyez que la fonction image, elle permet de dessiner une image qu'on a préchargée, donc, qu'on a mis dans notre bibliothèque d'objets, sur le côté ici, elle permet de dessiner aussi l'image de la webcam, et elle permet aussi de dessiner un calque, donc, on appelle ça un off-screen, voilà, le terme technique anglais, c'est off-screen. donc, on va le dessiner, puis on va le dessiner en 0, 0, on va le dessiner en 0, 0, puis comme il fait la même taille que ma webcam, que mon fond d'écran, eh bien, voilà, d'accord, donc là, normalement, je devrais disparaître, voilà, au bout d'un moment, donc, vous voyez la différence entre les deux sketchs, tout à l'heure, j'avais qu'un emoji qui se dessinait, parce qu'il était effacé au fur et à mesure, là, je dessine sur un calque, et donc, je viens plaquer ce calque comme une composition, dans Photoshop, ou notre soft de dessin, ok, donc, vous voyez que ça se fait, manipuler des objets comme ça, ça se fait, très très simplement, alors, simplement pour l'exemple, on va implémenter, la fonction, pardon, mouse pressed, et ce qu'on va faire, c'est que, au clic, on va, eh bien, vider le calque, d'accord, on va effacer le calque, donc ça, ça se fait par, cette fonction là, d'accord, donc je vous rappelle, cette méthode là, cette fonction, les actions qui sont à l'intérieur de ce gestionnaire, ne sont exécutées que si l'utilisateur appuie sur une touche de la souris, là, ça veut dire que quand l'utilisateur appuie, eh bien, on nettoie le calque, ok, donc là, on va tester, tac, ok, ça marche, donc là, l'objectif, voilà, l'exemple paraît un petit peu futile, mais vous allez voir qu'on va relier ce qu'on vient de faire, eh bien, au fait que quand on va faire un geste, eh bien, on va afficher comme ça, soit une image, donc, un emoji directement, soit une nuée d'emoji comme ça, d'accord, donc on va avoir deux modes de fonctionnement un petit peu, un petit peu similaires, ok. monsieur, j'ai un problème avec mon sketch, du coup, il me dit qu'il y a une variable qui manque, oui, depuis que j'ai mis les variables. Ah, oui, envoie-moi le lien, je vais regarder ce qui se passe. Donc, en général, s'il te dit que là, il ne trouve pas la variable, c'est que peut-être, tu ne l'as pas défini ici, ou alors mal orthographié différemment. alors, je regarde, hop, je mets, donc ici, alors, ok, donc, create canvas, donc largeur hauteur, donc ça, c'est bon, alors regarde, c'est là, je pense que c'est là, tu as mis une virgule, alors que c'est un point virgule, je pense que, yes, voilà, ça fonctionne, alors toi, tu es un peu, ah oui, d'accord, j'allais dire, mais oui, tu as copié cet emoji, ok. pas de problème, ok, voilà, c'était juste ça, ok, donc là, simplement, alors oui, juste, je voulais vous montrer, avant peut-être de passer à la suite, je vous avais montré la fonction, mais on a une fonction, en fait, qui s'appelle, tint, en fait, et vous vous souvenez que tint, en fait, c'est une fonction qui permet de donner une couleur, une couleur à l'image, et donc, on va l'utiliser, donc tint, par exemple, 255, 255, 0, donc ça va colorer, voilà, notre image en rouge, d'accord, donc, bon, ce n'est pas super, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir passer un quatrième paramètre, et ça va pouvoir moduler, en fait, eh bien, le alpha, la transparence de mon image, donc, par exemple, si je passe ici, en quatrième paramètre, donc, les paramètres, c'est R, R, donc, G, B, et, donc, transparence, donc, alpha, eh bien, on va pouvoir, donc, vous allez voir, ça, c'est dans l'optique de Teachable Machine, aussi, donc, par exemple, 50, hop, voilà, donc, vous allez voir, donc, vous voyez que les emojis apparaissent avec une transparence, alors, ce qui est marrant, c'est que moi aussi, du coup, l'image de la webcam, vous voyez qu'elle apparaît comme s'il y avait une espèce d'effet, comme ça, de ghost, de halo, de phantom, donc, ça, c'est parce que quand on utilise la fonction de tint, un endroit de notre code, ça modifie l'état de dessin, donc, ce qui fait que quand il revient dans le draw, il a mémorisé cet état de dessin, donc, exactement comme pour le fil, et puis comme pour le stroke, et donc, il va redessiner la webcam avec une transparence, donc, il dessine une image transparente par-dessus l'image précédente, d'accord, donc, ce qui fait cet effet de halo. alors ça, pour pallier à ça, on va simplement ici mettre un tint 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, on va dessiner l'image de la webcam, voilà, on revient avec une opacité maximale, d'accord, et donc, vous voyez que là, le calque qui vient par-dessus, se dessine avec ici, ce alpha, donc ça, c'est un petit détail, mais qui aura son importance tout à l'heure, donc, vous verrez qu'on va, entre les transitions de gestes, on va avoir ici des effets de fading un peu plus sympa, d'accord, donc ça, c'est simplement pour vous indiquer que, eh bien, on peut dessiner notre calque avec une transparence, d'accord, on lui applique, donc on lui applique cette couleur avec un alpha, donc à la fois pour le dessin de l'image du calque, et à la fois pour le dessin de l'image de la vidéo, ok, donc là, pareil, vous pouvez copier-coller, donc, les emojis qui vous, voilà, donc je pense que ça, ça marche avec plusieurs, d'ailleurs, on peut en mettre plusieurs, bien sûr, on n'est pas limité par, donc si j'en mets deux, voilà, donc ça, ça fonctionne, donc là, il dessine ça, comme si c'était une chaîne de caractère, finalement, ok, ok, donc ça, c'est pour la partie, donc, ce sketch-là, je l'ai mis dans le dossier de sketch, il est disponible dans la collection, donc toujours sur la même adresse, allez, on va passer, donc c'est bon pour tout le monde, vous avez réussi à faire fonctionner ce sketch, de webcam ? Oui, c'est bon, oui, c'est bon tout le monde, ok, oui, c'est bon, super, allez, on va passer à la partie, partie plutôt fun, enfin bon, ça c'était déjà fun, ça va être encore plus, encore plus fun, on va passer, donc sur le site, ici, Teachable Machine, alors, je vous copie le lien, hop, donc il n'y a pas besoin de créer de compte, Teachable Machine, donc je vais le présenter, alors je vois que l'heure tourne pas mal, il nous reste quoi, une heure, une heure et quart à peu près, alors qu'est-ce que c'est Teachable Machine ? Bah, Teachable Machine, en fait, c'est un service qui est proposé, qui a été mis en place par des, plutôt des gens qui sont dans le domaine du creative coding, et qui voulaient, en fait, bien sensibiliser, ou en tout cas, présenter les fonctionnalités, un petit peu modernes des algorithmes de machine learning, à des utilisateurs, qui n'ont pas forcément, un petit peu comme l'esprit P5JS, qui n'ont pas forcément les connaissances techniques, pour mettre en place de tels algorithmes, donc typiquement, les artistes, etc., qui veulent se sensibiliser, et parmi les algorithmes d'apprentissage automatique, donc de machine learning, le plus classique va être, ce qu'on va appeler un classificateur d'image, c'est-à-dire que vous allez lui présenter une image en entrée, et puis, il va vous indiquer ce qu'il reconnaît sur l'image, d'accord ? Vous allez lui donner une image, et puis il va vous dire, je reconnais ça, je reconnais ci, ou je reconnais ça. Et ça, comment ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne avec une espèce, alors comment je pourrais vous présenter ça ? Je vais peut-être faire un dessin. Je me souviens plus ce que j'utilisais. J'utilisais draw, voilà, pour regarder ça. Sketch autodraw, j'utilisais ça. Ah ouais, d'accord, il m'a gardé le dessin précédent. Donc, comment ça fonctionne ? Alors, je vais faire un petit dessin. Ces algorithmes-là, enfin, en tout cas, cette partie-là, la classification d'image, eh bien, on va avoir une espèce de, hop, ici, de boîte noire, ici, et on va, à l'entrée, lui passer, ici, ce qu'on va appeler une input. D'accord, je vais l'appeler input. OK. Et donc, cette boîte ici, cet algorithme-là, en fait, il va traiter votre image, et c'est, donc, le classificateur d'image, en fait, va, eh bien, tout simplement, vous sortir, ici, hop, une série, de ce qu'on appelle, une série de, de, comment dire, d'images potentielles, en fait, avec des pourcentages, c'est-à-dire, il va dire, bah tiens, moi, je reconnais peut-être, cette image, avec, donc, c'est peut-être ici, j'en sais rien, un chien, à, hop, à 90%, d'accord, voilà, 90%, il va ensuite vous donner, peut-être, un autre résultat, peut-être un chat, mais là, il est moins sûr, il va vous donner un résultat, à, j'en sais rien, à 6%, d'accord, et il va vous donner, comme ça, une série de résultats, évidemment, en essayant, eh bien, au maximum, de, eh bien, de, voilà, d'avoir des pourcentages très forts, pour ce qu'il pense vraiment être, comme étant, ce qu'il a détecté, et alors, comment il va détecter ça, alors, volontairement, je vais assez rapidement, pour qu'on passe à la partie pratique, et en fait, tout le, tout le, je dirais, tout le, comment dire, tout le cœur de ces algorithmes, c'est qu'on va leur fournir, en fait, des méthodes d'apprentissage, c'est-à-dire que, pour qu'ils détectent, en fait, ici, une série d'objets, donc, évidemment, tout ça, ça ne provient pas de nulle part, a priori, un ordinateur, il ne sait pas ce que c'est un chien, il ne sait pas ce que c'est un chat, donc, pour que ça fonctionne, eh bien, on va, oups, on va ici, entraîner cet algorithme avec une série d'images, donc, on va lui passer une série d'images, donc, ici, bon, je dessine mal, ce qu'on appelle, en fait, le training data, c'est-à-dire, les données qui vont permettre à l'algorithme de se forger une idée de ce qu'est un chien, de ce qu'est un chat, de ce qu'est un oiseau, de ce qu'est un téléphone, donc, vous allez avoir, en fait, pour des algorithmes de classification, donc, il y en a, il y a un qui est très connu, qui s'appelle, image net, alors, image net, c'est plutôt la database, pardon, et c'est, voilà, image net, donc, c'est une database, en fait, qui contient, ce qu'on appelle des images, qui sont labellisées, c'est-à-dire qu'à chaque image, il y a eu un travail, en fait, où on a dit, ça, c'est une image de chien, ça, c'est une image de chat, ça, c'est une image de téléphone, ça, c'est une image de voiture, etc., et donc, on va définir un ensemble, ce qu'on appelle des classes, des classes d'objets, et on va entraîner, en fait, donc, avec, imaginez, on a une série d'images, donc, quand je dis série d'images, c'est qu'on est sur des milliers, voire des millions d'images, on va les intégrer au système, ici, donc, on va les faire passer dans le système, et l'ordinateur, au début, donc, on a un algorithme qui est un petit peu, un système qui est un petit peu vierge, on va lui faire passer une image de chien, puis il va nous sortir n'importe quoi, il va nous dire, ben non, c'est ça, moi, je reconnais un chat, donc, on va lui taper un peu sur les doigts, on va lui dire, dis donc, là, tu t'es un peu trompé, donc, la prochaine fois, tu fais bien attention, ça, on va te remettre cette image, et tu montreras bien que c'est un chien, donc, il va y avoir un processus comme ça, où on va montrer, au fur et à mesure, eh bien, une des séries d'images avec des labels, et plus on va lui taper sur les doigts, et plus il va s'auto-corriger, en fait, d'accord, donc, il va y avoir une espèce comme ça, de boucle de rétroaction, où on va lui présenter une image, il va mal la détecter, on va lui dire, non, mais corrige-toi, et hop, il va revenir comme ça, et petit à petit, en fait, il va apprendre à, eh bien, reconnaître au fur et à mesure, les images de mieux en mieux, en fait, l'algorithme va être de mieux en mieux entraîné, parce qu'il va trouver à l'intérieur de l'image, donc, des corrélations, sur les pixels de l'image, d'accord, donc, c'est, ce type d'algorithme fonctionne sur, vraiment sur les pixels, pas sur les formes, mais vraiment sur les pixels, et il va trouver, ben voilà, qu'un chien, ça a un museau, ça a deux yeux, ça a des oreilles un peu pointues, et ça, il va être capable, en fait, en fonction, un petit peu, de cette méthode ici, de deviner, et puis de s'auto-corriger, il va être capable, en fait, eh bien, de, si on lui fait passer 15 000 photos de chien, de trouver sur l'image, des corrélations, sur les, ben voilà, les pixels, peut-être un peu plus sombres, espacés, j'en sais rien, de 60 pixels, ben, ça correspond aux yeux, donc, ah, ben très bien, c'est les yeux, tiens, là, on voit les dents, avec la langue, ben ça va être, voilà, ça va être reconnu en tant que tel, et donc, il va faire comme ça, des corrélations sur la composition de l'image, pour essayer au fur et à mesure, ben d'apprendre, et de trouver, en fait, d'accord, et d'avoir le minimum d'erreurs possibles, à la fin, donc, il peut toujours se tromper, mais, en tout cas, c'est de moins en moins probable, d'accord, l'erreur, et donc, une fois que cette machine-là a été entraînée, eh bien, on peut lui soumettre de nouvelles images, c'est-à-dire des images qu'il n'a jamais vues, et en fonction de l'expérience qu'il a eue, de détecter des zones intéressantes dans les images, eh bien, il va passer cette image à la moulinette, faire des similarités avec ce qu'il connaît déjà, des objets qu'on lui a présentés, et il va vous sortir un résultat, d'accord, donc, en sortie, on aura toujours une série de résultats, avec, ici, des probabilités de résultats, donc, en général, quand il n'y a pas, quand il n'y a pas photo, comme on dit, eh bien, les résultats, le premier résultat qu'on obtient, c'est le bon résultat, d'accord, donc, ça, je, voilà, je reviendrai plus en détail au semestre 3, l'an prochain, donc, c'est ce que je fais avec les M2 en ce moment, pour expliquer un petit peu la mécanique qui se trame derrière cette, cette boîte, ici, noire, qui est, bon, ça, je vous le dis, c'est composé, voilà, de réseaux de neurones, à l'intérieur, donc, un algorithme de machine learning, d'apprentissage, eh bien, on va le nourrir, comme ça, avec énormément de données, pour qu'il apprenne, en fait, à, donc, pour ces algorithmes, qui détectent des choses sur des photos, pour qu'il apprenne, en fait, à reconnaître, entre guillemets, ce qu'il y a sur les images, mais cette reconnaissance ne se fait que parce qu'on a associé, ici, des labels à chacune des photos, d'accord, donc, on pourrait le tromper, et, par exemple, lui indiquer que, eh bien, on lui met 15 000 de photos de chevaux, on lui dit que c'est une voiture, et la prochaine photo de cheval qu'on lui présente, eh bien, il détectera, pour lui, ce sera une voiture, d'accord, donc, l'entraînement, comme ça, d'algorithme, dépend de la qualité des datas qu'on lui fournit, d'accord, et donc, cette qualité-là, elle provient, eh bien, d'un travail qui est d'abord humain, qui est de labelliser, en fait, les photos, vous êtes très certainement, tiens, la luminosité baisse, vous êtes très certainement tombé sur des captchas, en fait, qui vous demandent de reconnaître, eh bien, des feux ou des voitures sur des bouts de photos, eh bien, ça, quand vous faites ça, vous entraînez, en fait, les algorithmes, vous constituez une database de photos pour entraîner les algorithmes des ordinateurs ou des personnes qui proposent le captcha, d'accord, donc ça, les algorithmes, donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Teachable Machine ? Eh bien, je ne sais pas pourquoi j'ai ma luminosité, excusez-moi, j'ai ma luminosité qui a baissé tout d'un coup sur l'écran, ah oui, c'est parce que je ne suis plus branché, ok, c'est pour ça que ça ne marche plus, pardon, donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va avoir un petit dispositif, Teachable Machine, qu'on va pouvoir entraîner, mais en direct, donc sachez que pour avoir des bons algorithmes de machine learning qui fonctionnent, il faut énormément de données, donc, je vous parle de millions de données, Ah, je voulais vous présenter, oui, peut-être avant de passer au code directement, je voulais vous présenter un des pionniers en la matière, c'est un français, qui s'appelle Yann Lecun, et qui est, en fait, qui dirige en ce moment le service intelligence artificielle à Facebook, et c'est un des premiers à avoir, enfin, un des premiers, alors, pas un des premiers, mais en tout cas, il a travaillé sur de la reconnaissance optique de caractère, alors, voilà, c'est lui, Yann Lecun, je vous montre, il a mis au point un dispositif, en fait, dans les années 90, qui a été utilisé par les banques aux Etats-Unis, puis je pense que ça a été utilisé par la Poste en France, qui permettait de présenter comme ça, eh bien, une série de chiffres manuscrits, et l'ordinateur, automatiquement, va, voilà, détecter, en fait, eh bien, à quel chiffre correspond le signe manuscrit. D'accord ? Donc, voilà, typiquement, par exemple, pour le, alors, voilà, par exemple, ici, donc, nous, on lit assez bien que c'est un 4, 6, 8, mais vous voyez que, le 4, il a des spécificités, il y a une petite boucle au milieu, il y a une petite barre ici, une petite barre ici, le 6, il y a une boucle, comme ça, et en fait, l'algorithme va vraiment apprendre, plutôt que d'apprendre tous les signes distinctifs, il va apprendre, il va, en fonction, donc, des données qu'on va lui donner, il va vraiment apprendre les spécificités de chaque, de chaque symbole, ben, ça va être pareil pour les, donc, pour les, pour les images, donc, je vous mettrai le lien dans le, sur le GitHub, et, alors, pour, je reviens, non, c'est pas ça, je reviens sur Teachable Machine, et donc, nous, on va être capable, à travers ce service, donc, qui est, évidemment, une sorte, un petit peu simplifié, de, de service, mais, eh bien, à travers une série d'exemples de photos, eh bien, de lui indiquer de reconnaître telle ou telle posture, d'accord ? Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, donc, vous pouvez vous connecter, vous pouvez le faire en même temps que moi, vous pouvez vous connecter, donc, sur Teachable Machine, et vous allez faire Get Started, ici, et on va faire, on va sélectionner Image Project, d'accord ? Donc, Teachable Machine peut travailler aussi avec de la détection audio, et ce qu'on appelle aussi détection de pose, c'est-à-dire qu'il est capable d'analyser sur une image, eh bien, le squelette, en fait, d'une personne qui est présente, d'accord ? Donc là, nous, on va utiliser plutôt l'Image Project, OK ? Donc, on se retrouve sur cette interface, ici, et, ce dont je vous parlais, c'est qu'on va l'entraîner, d'abord, avec, à reconnaître deux classes, donc, pour l'instant, nous, on va travailler avec deux classes, c'est-à-dire, une classe, c'est vraiment un type d'image particulier, donc, ça pourrait être la classe 1, on va l'entraîner à reconnaître des chiens, la classe 2, on va l'entraîner à reconnaître des voitures, d'accord ? Donc là, nous, on va être un peu plus, un peu moins, on va dire, académique, et on va pouvoir renommer la classe, et on va l'appeler, ici, tiens, allez, on va l'appeler fond, alors, je vais expliquer pourquoi, et, on va l'appeler poussin l'air, OK ? Vous allez voir pourquoi, on appelle ça. Donc, vous allez pouvoir, ici, vous connecter, donc, vous cliquez ici, sur le, le, donc, sur le, ici, l'onglet webcam, OK, et, ce que vous allez faire, en fait, c'est qu'on va enregistrer, ici, toute une série d'images, donc, on va en enregistrer, à peu près, je ne sais pas, 150, donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester, ici, une posture assez neutre, mais vous allez bouger un petit peu la tête, d'accord ? Genre, voilà, comme ça, et donc, là, on va indiquer, à, donc, à cet algorithme, ici, eh bien, que ça, ça va être notre posture, on va dire, de base, d'accord ? c'est-à-dire, quand on est face à l'ordi, ici, sans trop bouger la tête, alors, on va faire ça, comme ça, eh bien, ça, ça veut dire que, il va, si on lui représente une image de nous, mais qui est un peu, un peu décalée, eh bien, il va la détecter comme étant une image de fond, d'accord ? Donc, on va y aller, vous allez le maintenir appuyé sur ce bouton, et vous allez légèrement bouger la tête, d'accord ? Vous pouvez l'incliner, comme ça, alors, bougez pas trop aux extrêmes, bougez pas aux extrêmes, restez bien en place, et bougez très légèrement, très légèrement, comme ça, d'accord ? Donc, allez, je vais le faire, donc, vous laissez appuyer, et puis, ok, donc là, j'ai fabriqué 125 images, de mon visage, en fait, donc, avec de très, très, très légères variations, donc, si les algorithmes de machine learning vont être très forts, justement, pour détecter une typologie d'image, même s'il y a des variations, donc là, elles sont minimes, mais importantes aussi, donc, je vous parlais des chiens tout à l'heure, mais ça marche très bien, si vous présentez un coquer, et un berger allemand, d'accord ? Il va reconnaître les spécificités, donc là, on utilise des algorithmes, peut-être un peu moins, j'allais dire, un peu moins évolués, s'ils le sont, mais peut-être un peu moins robustes, que ceux pour détecter des objets, beaucoup plus complexes, donc là, vous voyez, j'ai, hop, créé ce qu'on appelle des samples, et qui vont me servir, donc, comme, comme training data, ok, donc ça, c'est la première, première classe, donc, c'est moi, face caméra, avec une expression un petit peu neutre, donc, je vais entraîner la deuxième classe, et je vais me mettre comme ça, d'accord ? Donc, vous pouvez faire d'autres gestes, bon, là, je l'ai appelé pouce en l'air, donc, on va, voilà, et donc là, pareil, je vais faire des petites variations, voilà, avec mon visage, et puis le pouce en l'air, donc, j'y vais, allez, webcam, et c'est parti, voilà, donc, vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même nombre de samples, on reste autour d'une centaine d'accords d'images, donc, ok, là, on a constitué notre base de données d'images, donc, pour chaque classe, on a une centaine d'images, donc, on va envoyer ça, en fait, à notre algorithme, qui est spécialisé, donc, dans la détection d'images, il va, donc, quand on va lui donner les images pour la classe 1, au début, il va se tromper, il va dire, ah ben non, c'est peut-être là, je reconnais, pouce en l'air, et puis, au fur et à mesure, il va s'auto-corriger, et donc, vous allez voir, ça prend à peu près 2, 3 minutes, le process, donc, en fonction, si votre ordinateur est rapide ou pas, et donc, on va entraîner, ici, l'algorithme, donc, on va l'entraîner à, eh bien, le fait que, une fois qu'il a été entraîné, si on lui présente mon image visage comme ça, visage neutre, j'aimerais bien qu'il me dise que cette classe fond, et si je fais ça, mais pas exactement pareil que sur les images, eh bien, il va me dire, pouce en l'air, ok ? Donc, je vais, une fois que vous avez constitué ces deux ensembles de data, vous allez cliquer ici sur Train Model, d'accord ? Donc, vous allez voir, ça prend un petit peu de temps, ce n'est pas immédiat comme opération, j'ai testé hier, ça prend, ça va prendre, ouais, près de 2 minutes, je pense, voilà, et donc, là, ce qui est important, c'est de laisser ici, ah ben non, ça va beaucoup plus vite, là, et bien, donc là, ce qui est important, c'est de ne pas fermer, évidemment, la fenêtre, d'accord ? Voilà, donc, une fois que ça a été rapide, alors, je devais faire autre chose hier, parce que ça a mis beaucoup plus de temps, donc, vous voyez que ici, ok, on lui a fourni cet ensemble de data, l'algorithme a été entraîné, et donc là, on lui présente maintenant des images qu'il n'a jamais vues, donc, les images qu'il n'a jamais vues, entre guillemets, puisque, voilà, on lui présente quand même des images similaires, et vous voyez qu'ici, eh ben, pour l'instant, il détecte à 100% que ça fait partie, cette image-là, donc, les images qui sont en train de traverser l'algorithme, eh bien, il les classe comme étant fond. Voilà, moi, ça me convient très bien, et par contre, si je lève le pouce, hop, ben, vous voyez qu'on est passé à 100%. D'accord ? Donc, même si je souris, si je penche, ah, voilà, si je penche la tête, là, il ne sait plus trop, là. Et vous voyez, pouce en l'air, en fait, il a dû calculer. Alors, si je le mets de l'autre côté, ben, vous voyez que ça ne marche plus, en fait. Donc, c'est vraiment pouce en l'air, mais de ce côté, donc, du côté où j'ai le miroir, là, derrière. D'accord ? Et on peut venir perturber l'image. Ben, ça, ça ne change pas grand-chose pour lui. Il arrive quand même à détecter qu'il y a mon pouce de ce côté en l'air. D'accord ? Et donc, ça, on va l'utiliser, tout simplement, vous allez voir, donc, c'est assez simple, on va l'utiliser comme une espèce de switch. Donc, quand la webcam sera comme ça, en mode fond, on ne va rien dessiner. Et quand on va faire ça, ben, on va dessiner nos petits émotions, sur l'écran. Ok ? Voilà. Puis, quand on va, hop, enlever le doigt, et donc, on pourrait, tiens, on va même rajouter, donc, vous pouvez rajouter une classe, d'accord ? On va l'entraîner, tiens, à reconnaître, je vais faire ça, comme ça. Donc, vous pouvez ajouter une classe, donc, webcam, hop, et voilà, donc, je vais l'entraîner à reconnaître ça. Hold. Donc là, pareil, je fais des petites variations autour, voilà, avec une centaine d'images. Ok, ben, vous avez rajouté une classe, donc, ça veut dire qu'il faut refaire passer l'algorithme, il faut refaire passer ces datas, et la nouvelle définition, finalement, de l'ensemble des classes, dans le modèle de notre algorithme. Donc, il faut le rentraîner, d'accord ? Donc là, ça va reprendre, il va repasser tous les datas à la moulinette, et je devrais être capable, donc, de faire soit ça, ou soit ça, comme ça. Voilà, ok, donc là, fond, pouce en l'air, classe 3, je ne l'ai pas, ok. Il faut bien que je me mette de face. Vous voyez, là, il y a une petite oscillation, qui est due au fait que, dès que je, voilà, dès que je mets, je sors un des doigts de l'écran, il hésite un peu, là. Donc ça, je vais l'appeler, tiens, tiens, hop, voilà. Là, ça, il ne l'a pas renommé ici, alors je vais le rentraîner, donc pensez à renommer, parce que ça, on va le retrouver après, dans le code, en fait. je le rentraîne, je le refais passer. Ok. Voilà, super. Donc, là, il a un peu plus de mal, on dirait qu'il détecte un V. il n'hésite plus, il n'hésite un peu. Il hésite un peu, quand je n'ai pas le pouce comme ça, et là, fond. vous pouvez, là, vous pourriez rajouter une autre classe, et donc, vous voyez le principe, en fait, on a un modèle, en fait, on l'entraîne à reconnaître un certain type d'image, donc ça pourrait être, évidemment, autre chose, là, on prend les images de la webcam, et donc ça, on va prendre, en fait, ce modèle-là, et on va venir, bien, l'exporter, pour P5JS, d'accord ? Alors, j'ai préparé un sketch, en fait, qui permet de charger un petit peu tout ce modèle-là, et évidemment, donc, le modèle, si je vous passais mon modèle qui a été entraîné, donc un modèle, ça va être cette boîte noire, là, ici, qui est ici, si je vous passais mon modèle, en fait, vous n'arriveriez pas à le faire fonctionner, parce que là, il a vraiment utilisé les spécificités de mon image, pour détecter les classes, c'est-à-dire qu'il a, très certainement reconnu, les lunettes, le fond ici, le blanc autour, peut-être ici, la veste bleu marine, etc. Donc, pareil, vice-versa, si vous me passiez votre modèle, eh bien, je n'arriverais pas à le faire fonctionner, donc c'est vraiment quelque chose qui marche avec les images, et non pas avec des caractéristiques de l'image, voilà. Alors, comment on va exporter ce modèle ? Eh bien, vous allez cliquer ici sur Export Model, et on va faire, vous allez cliquer sur Download, et vous allez faire Download Model ici. OK ? Donc, on va faire Download Model, et ce qui va se passer, c'est qu'il va vous ouvrir un sélecteur de fichiers, et normalement, en fait, il va vous proposer un fichier qui s'appelle TM MyImageModel, d'accord ? Donc, c'est un zip qui va contenir plusieurs fichiers, et c'est plusieurs fichiers qu'on va importer dans le sketch de Processing, d'accord ? Donc ça, alors, peut-être je vais repasser, je vais peut-être repasser en présentation écran, écran total. Vous êtes en train de présenter, est-ce que je peux arrêter la présentation ? Présenter maintenant, ouais, voilà, je vais présenter l'intégralité de mon écran. Hop, voilà, comme ça, vous allez voir. Voilà, donc je répète, donc une fois que vous avez défini vos classes, entraîné l'algorithme que vous avez testé, donc vous avez vu que ça marchait bien, d'accord ? Hop, tac. Vous allez cliquer sur Export Model, ici, donc cliquer sur le bouton Download, vous allez faire, donc Download My Model, ici, il va vous proposer, donc, de télécharger ce zip-là, donc je vais l'enregistrer, moi, sur le bureau, voilà, donc une fois que vous avez ouvert ça, enfin, que vous avez téléchargé ça, eh bien, on va l'importer, donc, dans un petit sketch, donc je vous montre, mais il y a un sketch qui est déjà tout prêt, alors je l'ai adapté ici, vous avez un onglet P5JS qui vous donne un code déjà tout prêt, en fait, pour utiliser votre modèle. Donc, moi, je l'ai un petit peu simplifié pour coller à notre sketch du jour, et donc, je vais vous demander, donc, avant d'importer les datas, hop, donc ça, ça continue de tourner, vous allez, donc, aller dans, euh, oui, je vais quitter, vous allez aller dans collection, ici, donc je vais vous passer l'adresse dans le chat, et j'ai préparé, voilà, un cours 5 template machine, en fait, donc j'ai mis pas mal de commentaires pour expliquer de quoi il en retourne, donc on va le commenter ensemble, et, voilà, je vous le passe, donc vous pouvez, le dupliquer, directement ici, donc je vous le passe dans le chat, voilà, et donc, 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 voilà, donc, vous vous retrouvez avec un sketch, et, donc hier, je crois, alors je vais voir, parce que je l'ai entraîné hier soir, je vais voir si ça continue de fonctionner, ah oui, mais j'avais, d'accord, oui, ça va pas fonctionner puisque j'ai enlevé toute la partie dessin que je voulais qu'on le fasse ensemble, bon, on va le faire ensemble, ok, voilà, donc normalement, si vous dupliquez ça, donc, pensez à sauver le sketch précédent, dans votre, dans votre, sur votre compte, P5JS, et notamment, bon, si vous faites tourner ça, normalement, eh bien, vous devez avoir, simplement, une image de la, image de la webcam, c'est tout, et, donc, je vais cacher la console ici, et vous devez avoir aussi, voilà, cette structure, d'accord, avec un, un dossier ici, modèle. Alors, ce que je vais vous demander de faire, en premier lieu, ça va être, eh bien, bêtement, vous allez effacer, en fait, les fichiers ici, d'accord, donc ça, c'est le modèle qui correspond au data que j'ai passé à l'algorithme, donc, hier soir, donc, j'étais à peu près dans la même position, je l'ai entraîné pour faire, pour reconnaître ça, et du coup, bien vous, moi, si je le fais, ça va marcher, je pense à peu près, même si la luminosité n'était pas exactement la même, vous, ça ne va pas marcher puisque du coup, il ne va rien reconnaître sur l'image que vous lui passez, d'accord, donc la première opération, c'est que vous allez télécharger, en fait, les trois fichiers qui correspondent, donc, à votre modèle, alors, je vais les effacer, donc, vous pouvez cliquer ici et faire delete, ok, vous faites, tac, delete, ok, et delete, ok, voilà, donc là, je vais aller maintenant, alors, je vais masquer ça, je vais aller, donc, ici, dans le dossier que je viens de télécharger, donc, ça, c'est le dossier que vous avez été exporté, le modèle exporté depuis Teachable Machine, et moi, je vais l'extraire, tiens, je vais l'extraire ici, hop, je vais, alors, extraire tout, voilà, extraire, voilà, donc là, vous vous retrouvez dans ce, alors, je vais me mettre comme ça, dans ce dossier et puis, vous allez importer tous les fichiers, voilà, tous les fichiers, donc, il y en a trois dans le dossier modèle, ici, donc, on va faire Upload File, ici, donc, je remontre, ici, voilà, Upload File, et puis, alors, je pense qu'on peut les mettre les trois en même temps, voilà, OK, OK, donc, vous les uploader, une fois que c'est fait, ils doivent se retrouver normalement dans le, ici, dans le dossier, d'accord, et donc, votre sketch est prêt à fonctionner, avec le modèle pour lequel vous l'avez entraîné, donc, c'est-à-dire, pour moi, pour ça, ça, et puis, et puis, la photo de fond, normalement. OK, alors, je ferme ça, je vais me mettre comme ça, en plein écran, voilà, je serai plus à l'aise, fermer les onglets, et, et, oui, on va retourner dans Sketch.js, je vais commenter un petit peu le code, donc, on a, hop, notre objet vidéo, donc, c'est ça, c'est exactement ce qu'on a fait précédemment pour récupérer le flux vidéo, et c'est chaque image, en fait, de ce flux vidéo qu'on va faire passer, donc, à travers notre modèle qui a été entraîné, et on s'attend à ce que, bien une fois qu'il a analysé l'image, il nous dise, ben tiens, moi, j'ai détecté la classe fond, ou la classe pouce en l'air, ou la classe V, d'accord ? Donc, on s'attend vraiment à ça. Donc, on va voir comment on peut récupérer tout ça. Donc, la première opération qu'on va faire, ça va être de charger, en fait, notre modèle. Donc, ça, on le fait dans le gestionnaire preload, donc ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder tous les fichiers qui ont été exportés depuis Teachable Machine, et puis, il va les charger, d'accord ? Donc, ça, ces fichiers-là, ils comprennent vraiment les informations des classes que vous avez définies dans Teachable Machine, il va contenir aussi des informations sur le modèle, c'est-à-dire le réseau de neurones qui a été entraîné pour détecter tel ou tel type d'image. D'accord ? Donc, tout ça, c'est contenu ici dans ces trois fichiers. Voilà. Donc, vous avez vu qu'on a associé donc une variable classifier donc au résultat du chargement de l'image de votre modèle. Donc, on a utilisé ici une variable qui s'appelle ML5 et ML5, c'est une librairie P5JS qui a été importée ici directement. Voilà, comme on l'a fait, nous, pour ma page IS. dans notre application. D'accord ? Et ML5JS, c'est ce que je vois avec les M2 cette année. ML5JS, eh bien, c'est un ensemble de fonctionnalités de machine learning pour P5JS. D'accord ? C'est Friendly Machine Learning for the Web. Et donc, cet ensemble de librairies, eh bien, contient vraiment tout un ensemble de fonctionnalités et notamment des algorithmes très spécifiques donc pour le classement d'images, pour la détection de pose, donc ce qu'on a vu sur Teachable Machine, mais il existe aussi d'autres fonctionnalités, notamment tout ce qui est détection, voilà, de points sur le visage. D'accord ? Donc ça, c'est Face API. Voilà, ça permet de détecter vraiment des visages, savoir ou non s'il y a un visage sur l'image que vous lui fournissez. S'il y a un visage, quelles sont ses caractéristiques ? Donc, il est capable de détecter, vous voyez, en fonction de l'algorithme Face API ou Face Mesh, des informations, donc de position de la bouche, du nez, des yeux, etc. Vous avez tout un tas aujourd'hui vraiment d'algorithmes. Donc, l'image classifier c'est celui qu'on va utiliser typiquement. Donc, vous lui donnez une image et en fonction de ce qu'il a appris, soit par le biais de nos datas et de Teachable Images, soit par le biais de l'entraînement, par le biais d'ImageNet, eh bien, vous allez avoir ce classement-là. D'accord ? Donc, on va récupérer un label, on va récupérer une classe, en fait. PoseNet, je vous l'ai montré vite fait sur Teachable Machine, ça permet de détecter la structure du squelette, donc en gros, s'il y a une personne ou pas qui se tient debout devant la caméra et d'extraire les informations de squelette. Qu'est-ce que vous avez ? En pose web, ça concerne, voilà, détection sur la main. Voilà, donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, mais je pense que vous l'avez compris, c'est que chaque algorithme est vraiment dédié à une tâche très, très précise pour laquelle il a été entraîné et pour laquelle il a été structuré. Donc, vous avez des algorithmes qui sont structurés plutôt pour travailler sur des images, d'autres plutôt pour travailler sur du son, d'autres qui sont faits pour travailler sur des structures audio, donc qui intègrent cette notion non plus d'espace, mais vraiment de temps, donc avec des datas qui sont corrélées non plus dans l'espace, mais dans le temps. Voilà, objet détector, je pense que c'est un petit peu comme notre image classifier, mais avec un autre système d'algorithme, d'accord ? Donc, ça, on le verra l'an prochain plus en détail avec d'autres applications possibles. Alors, je reviens ici à mon sketch, donc, je pense que tout le monde a chargé les trois fichiers ici. Donc, ML5, oui, j'en étais ici. Donc, ML5, on crée dans notre, on charge notre modèle spécifique aux datas qu'on lui a fournies. Donc, dans le setup, on crée le canvas ici. Donc, on fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, tiens, on pourrait augmenter un petit peu la résolution, on est un peu un peu faiblard. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Et on a défini ici une fonction qui s'appelle ClassifyVidéo, ici. Et ClassifyVidéo, qu'est-ce qu'elle va faire ? En fait, elle va envoyer, donc, à notre objet, ici, Classifier, elle va lui envoyer l'image. Donc, vous voyez que Classifier, elle a une méthode qui s'appelle Classify, qui prend en premier paramètre, donc, notre variable vidéo. et ça pourrait être une image statique quelconque qu'on aurait chargée par d'autres biais. Et elle va prendre en deuxième paramètre un gestionnaire. Et ce gestionnaire-là, en fait, c'est un gestionnaire de une fois que les résultats sont disponibles. D'accord ? Donc, c'est le même principe qu'on avait sur la carte tout à l'heure où on associait, on chargeait la carte et puis on lui disait, quand la carte a fini de charger, tu effectues une action. Là, c'est exactement pareil. Donc, la détection ou la classification de notre image, ça prend un petit peu de temps. Il ne va pas pouvoir le faire en une image, enfin, un passage dans le draw. Donc, on va lui fournir un gestionnaire de résultats et ce gestionnaire de résultats, eh bien, il prend deux paramètres. Donc, il prend le premier paramètre. Est-ce qu'il y a eu une erreur ou pas ? Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait une erreur. Pourquoi ? Parce que l'image, elle n'est pas formatée correctement ou que vous ne lui passez pas une image mais d'autres data qui ne possèdent pas d'informations structurées de pixels. Donc, si vous avez une erreur, là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que s'il y a une erreur, eh bien, on s'en va. D'accord ? On ne va pas plus loin. Par contre, s'il n'y a pas d'erreur, eh bien, on va regarder ce qu'il y a dans résultats, dans cette variable results. Et results, en fait, c'est un tableau. Donc, c'est comme nos lignes dans notre fichier Excel. Donc, sur chaque ligne, en fait, on va avoir résulte crochet 0. Ça va être le résultat le plus probable, en fait, qu'il a détecté dans l'image. Donc, on va récupérer par ce biais-là le nom de la classe qu'on a définie. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous allez, on va ici afficher, donc, dans la console. Alors, on ne va pas l'afficher dans la console. On va l'afficher où est-ce qu'on pourrait le dessiner ? Si on va l'afficher dans la console, tiens, dans un premier temps. On va faire un console.log et on va copier-coller ça, donc, résulte 0 et on va voir ce qu'il nous donne. D'accord ? Donc là, il devrait nous donner, pour moi, soit fond, quand je suis comme ça, soit pouce en l'air ou soit la classe V. D'accord ? Donc, on devrait voir s'afficher ça ici dans la console. D'accord ? Ça va défiler. Donc, une fois qu'il a eu les résultats, ok, on est prêt pour repartir dans notre mécanique et on rappelle ici la fonction Classify Video. Donc, Classify Video, il va repartir là, il va prendre la dernière image de la caméra et l'analyser et une fois qu'il a analysé ça, eh bien, on repasse dans la fonction GotResult où là, peut-être bien que l'état de l'image de la vidéo a changé et peut-être qu'il y aura une autre classe. D'accord ? Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'en fonction de ce qu'il a détecté, eh bien, on va dessiner des choses différentes sur l'écran. Et donc, on verra aussi ce que je ne vous avais pas montré dans les cours précédents, mais la structure de conditions IF. Alors, je surveille l'heure, oui, 16h. On est dans les temps. Donc, on va lancer ça, j'espère que ça va fonctionner. Oui, alors là, il ne printe rien. Ah oui, ça met un petit peu de temps. Alors, voilà, j'ai l'impression qu'il écrit un peu n'importe quoi. On va plutôt écrire résulte.0.label. Excusez-moi, c'est en fait, on peut récupérer en fait les statistiques. Alors, oui, il détecte V, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. V, il y arrive bien. Pousse en l'air. Il a l'air de bien y arriver. J'ai l'impression que la luminosité peut changer. Pousse en l'air. Là, il a un peu de mal. V. Pousse en l'air. Et là, fond, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Il détecte un petit peu n'importe quoi. Bon, ça ne marche pas aussi bien que je l'espérais. C'est peut-être parce que j'ai changé ma position de webcam par rapport à tout à l'heure. Là, on dirait qu'il détecte tout et n'importe quoi. Normalement, là, il devrait détecter que fond. je vais voir si mon modèle marche ici. Donc, ici, ça marche bien. Et pourquoi il a du mal ici dans mon sketch ? Est-ce que c'est parce que l'image n'est pas dans le même sens ? Ça, c'est bien possible. C'est bien possible, ça. J'ai envie de noter ça. Donc, poussant l'heure, ça marche bien. Levé. Non, ça ne marche pas bien. Là, il ne détecte pas bien. Alors, est-ce que c'est... J'ai enlevé ça hier dans le code. Est-ce que c'est dû ? Est-ce que c'est dû ? Est-ce que j'ai enlevé ça ? Je me suis dit tiens, ça ne sert à rien. C'est malin. Mais en fait, c'est peut-être parce que l'image est retournée. Alors, je vais regarder le code ici. Je vais regarder le code dans Export Model. J'ai enlevé deux lignes et je pense que je n'aurais pas dû en fait... Excusez-moi, voilà, j'ai enlevé ça en me disant que ça ne va servir à rien. Je vais essayer de le rajouter. Je vais essayer de le rajouter. Je vais repasser le... Vous copie-collerez justement le... Juste le... Le sketch.js. Voilà. Donc ça, c'est un petit bout de code qui permet de retourner la vidéo. Et à mon avis, il a du mal. Alors, soit parce que les conditions lumineuses ne sont pas géniales, vont changer de... Mais pourtant, ça n'a pas changé. Non, ne plus ici puisque ça marche bien. Je vais essayer ça. Je vais me mettre là, flip vidéo. Voilà. On va faire ça dans le setup. Une fois que j'ai créé la vidéo, voilà. Je crée donc une image. En fait, là, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une image mais qui est retourner un X. Et... tac. Donc, on va dessiner plutôt le flip de vidéo et on va lui placer... Voilà. Et on va lui placer ça. On va lui passer ça. Pardon. Alors, c'est bizarre qu'il fasse ça. On va faire ça. C'est fait une vidéo. On va faire... Tac. Là, donc, vidéo, flip vidéo. OK. Et on va dessiner flip vidéo. OK. Bon, on va essayer ça. On va essayer ça. On va voir si ça marche. Ah. J'ai ma tête qui... Je suis un peu compressé. Alors, je vais... Ouais. Je pense que c'était ça. Ça marche beaucoup mieux là. Et là, il détecte le fond. Voilà. Pousse en l'air. Il a un petit peu de mal avec le V. Ouais. Il faut bien que je le sépare. Pousse en l'air. Ouais. Ouais. Donc, c'était bien dû... Voilà. Malin que j'ai été. Je me suis dit, bah tiens, ça sert à rien. Et on l'enlève. Et en fait, c'était... C'était important. OK. Bon, je vous repasse... Donc, je vous repasse dans le... Donc, pas besoin de refaire le process, d'uploader le modèle. Vous allez juste... Juste copier-coller tout le code qui est ici, en fait, dans le sketch UJS. Alors, hop. Voilà, ici. Voilà. ben, je... Bon, vous l'avez déjà, je ne suis plus du haut. Donc, ça fonctionne pour vous ? Alors, je ne vous ai pas demandé si ça fonctionnait dans Teachable Machine. Ça fonctionne pour vous ? La classification, déjà, rien qu'ici, sans passer par P5JS. Oui, ça marche. Oui, ça marche bien ? Oui. Vous n'avez pas de truc bizarre ? Donc, vous copiez-collez donc le code qui est ici. Voilà. Alors là, pareil, je pense qu'on pourrait peut-être changer les tailles de Canvas. Alors, peut-être attendez avant de copier-coller, on va se remettre en... j'ai une taille un peu bizarre là, de mettre comme ça, peut-être. Je ne sais pas pourquoi il y avait 260. J'ai l'impression que ça... Oui, j'ai le même problème que tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Attendez, peut-être avant de copier-coller, je vais reprendre ici ce que j'avais tout à l'heure qui était très bien en fait. Donc, les variables, je vais les mettre ici. Let, voilà, j'avais largeur égale donc 1900 pour moi, 80 divisé pas... Pardon, 1920 divisé par 4 et let hauteur égale donc 1080 divisé par 4. Bon, ça, c'est vraiment particulier à ma machine, ça. Donc, vous, vous pouvez mettre les valeurs ici, je pense, 640, 480 et je vais faire hop, voilà, largeur, hauteur, donc exactement ce que j'ai fait tout à l'heure et largeur, hauteur. On va voir ça dans des variables plutôt que dans des valeurs en dur. Donc, voilà, donc très bien, hop. Donc là, je devrais être avec des choses un peu plus homothétiques. Voilà, c'est mieux. je vais regarder ici et on va passer donc là, fond, ça marche bien. Je me remets en plein pot et donc, alors j'ai ce truc là qui m'énerve. Voilà, et donc, donc ici, voilà, V, ça marche bien et tout ça en l'air, ok, ça marche. Donc super, ça marche et là, j'ai bien ma webcam qui est homothétique. Alors, donc ce qu'on va faire là maintenant, plutôt que de dessiner dans la console ici, donc tout ça se passe dans cette méthode gotResults et ici, on affiche, alors j'ai eu un petit temps d'hésitation, je pensais qu'en fait results crochet 0 contenait le label mais en fait, il contient à la fois le nom de la classe que vous avez définie ici et ce que je vous indiquais tout à l'heure, il va contenir aussi un nombre entre 0 et 1 mais qui va indiquer le pourcentage, d'accord ? de probabilité qu'il ait reconnu la classe en question. Bon, ça on ne va pas l'afficher et ce qu'on va faire c'est qu'on va ici, alors, on va stocker, on va utiliser une variable pour stocker le résultat ici de cette classe, d'accord ? C'est-à-dire une fois qu'il est passé dans code results, on veut stocker la dernière détection qu'il a effectuée et se servir de cette détection pour dessiner quelque chose dans le drone, d'accord ? Et donc évidemment, quand on va faire pouce en l'air, on va faire ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est-à-dire le calque avec plein de pouces qui viennent se dessiner et si on fait ça, on va juste dessiner un gros V avec un emoji, d'accord ? Donc on va utiliser à la fois ce qu'on a vu sur le calque et puis à la fois dessiner un emoji simple avec la fonction de texte, ok ? Allez, donc je vais stopper ça, tac, et donc on va utiliser ce qui va nous permettre de voir aussi la structure if. Donc, on va se créer une petite variable ici, on va l'appeler, tiens, je vais la mettre ici, on va l'appeler classe détectée, détectée, donc on va faire let classe, on va l'appeler comme ça, détectée. Ça, on va l'initialiser à rien du tout, donc une chaîne vide au départ. ça va nous servir à stocker en fait le label du résultat qui nous est fourni par la variable classifier, d'accord ? Une fois qu'il a analysé, on va stocker ça et en fonction de ce qu'il y a dans ce dessin-là, dans cette variable-là, on va dessiner des choses différentes, d'accord ? On va le faire méthode simple au début, on va juste dessiner des gros emojis, ok ? Donc, classe détectée, vous prenez cette variable ici, alors je vais peut-être fermer, hop, tout ça, tout ça, voilà, donc classe détectée, eh bien, ici, on va stocker, on va écrire classe détectée égale ça. Mémorise le résultat de cette opération pour pouvoir l'utiliser dans le dessin, sachant que le résultat de cette opération, il peut s'écouler deux ou trois dessins, on ne le voit pas, mais il peut s'écouler deux ou trois dessins pendant qu'il est en train de calculer le résultat de l'image, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on le stocke ici pour pouvoir le réutiliser tranquille ici. Donc, c'est ici. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est que, première approximation, on peut dessiner par la fonction de texte, ici, la classe détectée. Plutôt que de le dessiner ici dans le console.log, on va l'afficher sur l'écran et on va le dessiner par exemple à la position 10,10. D'accord ? Là, j'utilise la fonction qu'on a revue tout à l'heure qui permet de prendre une chaîne de caractère qui par défaut est vide et de l'afficher à une position XY. Donc, on va tester et une fois que tout est chargé, tout est initialisé, je devrais voir apparaître fond. D'accord ? Donc, poussant l'air, V, poussant l'air, V, poussant l'air, fond. Super. Donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est dire, si la classe détectée, c'est fond, bon, j'affiche rien, on laisse l'image telle qu'elle est. Par contre, si la classe détectée, c'est poussant l'air, j'aimerais dessiner mes émojis là partout, qui apparaissent partout. Et par contre, si la classe détectée, c'est la classe V, eh bien là, on va dessiner un émoji V ou j'en sais rien ou autre chose. D'accord ? Donc ça, ça dépend aussi, vous allez voir, évidemment, ça va dépendre de votre modèle et du nommage des classes que vous avez fait ici. Donc, pour être sûr, moi, en général, ce que je fais, c'est que, voilà, je copie-colle, vous allez voir, dans le code, pour être sûr vraiment de ne pas faire d'erreurs de typos ou de majuscules et de minuscules. D'accord ? Allez, donc là, on va voir une nouvelle structure que je ne vous avais pas montrée, mais qui est très pratique et qui permet, en fait, d'exécuter un bloc de code en fonction d'une condition. Donc là, la condition, on va comparer, en fait, notre classe détectée à aux classes qu'on a définies dans Teachable Machine. Donc, on va l'écrire et ça prend cette forme-là. on va dire, donc, si if classe détectée attention, le double signe égal, égal, donc, fond, eh bien, on fait quelque chose, donc ça va prendre, ici, cette forme-là, un bloc de code, d'accord ? Donc, vous voyez que ce bloc de code-là va être conditionné par, ici, si ma classe détectée c'est bien la classe fond, d'accord ? Donc là, on ne va rien faire, en fait, donc c'est un peu bizarre d'écrire ça, mais on ne va rien faire. Et on va écrire, sinon, si classe détectée égal donc, alors, c'est là, hop, il pousse en l'air, donc je copie-colle, donc n'hésitez pas à faire cette manip, donc vous allez dans votre image modèle, vous cliquez là, vous copiez-collez, vous revenez dans l'éditeur et vous le copiez-collez, donc entre les deux guillemets, parce que c'est une chaîne de caractère, il y a une comparaison, donc le signe égal égal, c'est une comparaison, il compare les deux expressions, donc est-ce que classe détectée vaut bien pousser en l'air ? Si oui, donc si cette condition-là est vérifiée, j'exécute ce bloc de code, ici, d'accord ? et on va écrire, donc vous voyez, la dernière condition, if classe hop, détectée égal égal, donc moi c'était facile, là c'était v, et bien je fais autre chose, d'accord ? Je dessine autre chose, alors là peut-être dans un premier temps, simplement on va dessiner, on va se faire, tiens, ou plutôt que de reprendre le code du calque, on va faire un texte, size 100, et on va faire ici, donc texte, et on va prendre, je vais aller copier, emoji, donc pouce en l'air, emoji pouce en l'air, il est là, donc je copie-colle, comme tout à l'heure, voilà, et on va le mettre au milieu de l'écran, donc on va prendre, ici, ben largeur, et puis on va le couper en deux, donc largeur divisé par deux, et hauteur divisé par deux, d'accord ? Donc on va juste tester ça, putain, ben maintenant, tant que j'y suis, hop, si c'est v, je vais copier-coller, donc vous copiez-coller le code, ici, et on va, je vais aller dans ici, et je vais, tu, 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 voilà, prendre ça, je vais le revenir, et le mettre ici, bon, on va tester, donc hop, je relance, donc j'ai sauvé, vous pouvez copier-coller directement, ah oui, donc du coup, il écrit fond hyper gros, donc ok, fond, bon, voilà, ça marche, il y a des petits sauts, mais bon, globalement, ça, il a un peu de mal, il faut bien que je mette mon pouce comme ça, mais ça fonctionne, en fait, donc ça fonctionne, et donc vous voyez que, grâce à cet algorithme, petite Shable Machine, on a défini donc trois classes, une classe, on va dire, un peu neutre fond, sur laquelle on n'agit pas du tout, on dessine rien, et deux autres classes, où on va dessiner ici, eh bien, donc un emoji, en fonction, donc de la classe qui a été détectée, d'accord, donc vous voyez que, on n'a pas eu, s'il avait fallu le faire, ça, on va dire, par programmation classique, c'est-à-dire faire une analyse d'image, en se disant, tiens, on va analyser la zone, où on peut trouver le pouce, et voir si, etc., donc on aurait eu énormément de difficultés, à le coder, nous-mêmes, là, on a utilisé une sorte de boîte noire, en fait, qui fonctionne comme ça, qui est forte à détecter des types d'images, on l'a nourri, en fait, avec des datas, et ensuite, il est capable, assez simplement, tiens, je vais, hop, je vais, mettre en commentaire ça, il est capable, en fait, tiens, il détecte, donc c'est bizarre, parfois, il va être capable, en fait, de reconnaître, eh bien, des images similaires, donc vous avez vu, même si les positions des doigts, ne sont pas strictement équivalentes, il arrive quand même, eh bien, à détecter, oui, c'est bizarre, des fois, ça, c'est bizarre, par exemple, mais bon, on va dire que globalement, ça fonctionne. c'est plus si j'ai l'impression, à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que peut-être, il a détecté le, il ne faut pas trop que je bouge la tête, j'ai l'impression, ah si, peut-être qu'il faut que je remette ma tête, près du miroir, ouais, je pense qu'il a dû détecter, dans l'analyse d'image, que, quand j'étais près du miroir, c'est que là, ça fonctionnait bien, ou je ne sais pas, bon, il y aurait une amélioration, peut-être, à faire, sur la, l'amélioration, ça pourrait être, simplement, robustifier le système, en lui donnant plus de data, avec plus de variation, donc là, peut-être qu'on a été un peu, j'ai été un peu léger, en termes de, voilà, de données d'entraînement, donc peut-être qu'il aurait fallu, que je bouge un peu plus la tête, avec mes doigts, voilà, qui ne bougent pas trop non plus, pour robustifier le système, avec peut-être plus de, plus de données, donc, alors, je ne sais pas, ça fonctionne chez vous, ça fonctionne un petit peu mieux que chez moi, ou vous avez décroché ? Bah, de mon côté, ça marche, mais, je pense que, c'est ça que, que vous disiez, et, donner plus de images, pour renforcer le système, parce que, parfois, si tu lèves la main, et tu fais le pouce, à l'air, ça te détecte, une autre chose, mais, pour l'instant, les icônes, ça marche, tout ça. Ça marche, ok. Donc, après, peut-être aussi, la différence, entre pouce levé, et les deux doigts en l'air, peut-être que, c'est pas aussi, quelque chose, de fondamentalement différent, et qu'il a, qu'il a un peu de mal, donc là, on voit, parfois, là, typiquement, ça, il n'a pas du tout été entraîné, il trouve, voilà, là, il trouve le pouce, alors, peut-être qu'on pourrait affiner le système, en regardant les statistiques, donc, c'est-à-dire, quand on reçoit les résultats, eh bien, quand on reçoit les résultats, peut-être qu'il y a le niveau de confiance, c'est-à-dire la probabilité avec laquelle il pense, qu'il a bien détecté l'image, donc ça, ça pourrait être un indicateur, et dire, ben là, par exemple, si le niveau, c'est 30%, ben, ça veut dire qu'il a, voilà, que c'est pas, ça a pas très, très bien fonctionné, donc, peut-être qu'une amélioration, ce serait de regarder ici, ce niveau de confiance, alors, comme on n'a pas fait de pause, il reste, ouais, il reste 10 minutes, ce que je voulais faire, ben, c'était intégrer le côté calque, avec tous les, quand on fait ça, ben, il y a plein de pouces qui apparaissent, bon, ce que je vous propose de faire, c'est de, on va, on va, on va s'arrêter là, pour aujourd'hui, je vais intégrer, moi, le petit, le petit code, avec le calque, donc, ce serait, je pense que vous avez compris, c'est assez, assez simple, il faudrait copier la variable, qui correspond au calque, dans le setup, donc, créer le calque, ben, qui a exactement la taille de l'écran, et, donc, quand on détecte, un pouce en l'air, eh bien, on vient de dessiner le calque par-dessus, donc, notre, notre écran, voilà, donc, je n'aurai pas, pas, pas grand-chose à faire, à faire de plus, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le, je vais le rajouter, dans, ben, sur le sketch en ligne, et puis, alors, pourquoi il me dessine, ah oui, parce que je ne l'ai pas relancé, et puis, ben, je vais vous passer, je vous passerai le lien, ok, donc, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, on va, ben, je vous réexpliquerai ça un petit peu, je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver un exemple, forcément, un peu plus explicite, bon, là, ça marchouille, sans être non plus dingue, bon, c'est déjà, c'est déjà quand même, c'est déjà quand même pas mal, et on verra comment, eh bien, on peut passer de cette image, donc, qui est à l'intérieur du navigateur, on peut l'envoyer, donc, sur un système de caméra virtuelle, avec un autre outil qui s'appelle, voilà, OBS, c'est pas le nouvel OBS, OBS Studio, voilà, c'est OBS Studio, et c'est un outil, donc, qui est libre, que vous pouvez télécharger, et qui est pas mal, en fait, qui sert surtout à faire des présentations, stream vidéo, en gros, vous pouvez composer une scène, avec plusieurs sources vidéo, et l'assembler dans un petit outil, et ça permet, voilà, de faire des petites compositions, et notamment, de définir, donc, des caméras, des caméras virtuelles, et donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va, donc, définir, c'est une caméra virtuelle, qui va prendre comme source, l'image qu'on aura créée là, et ensuite, eh bien, peut-être, bah tiens, ce que j'ai serré la semaine prochaine, c'est de prendre cette caméra virtuelle, comme, avec, pour sketch, enfin, avec pour source, ce sketch, donc, genre, je ferai des gestes comme ça, et normalement, bah ça apparaîtra directement, comme si c'était un flux, un flux vidéo, d'accord ? Donc, on regardera ça, et je vous montrerai aussi, comment, peut-être, on peut améliorer, on peut améliorer ce système, ok ? Eh bien, on va arrêter là, pour aujourd'hui, alors, je vais... Monsieur ? Oui ? J'ai juste une question, concernant les rendus, on vous rende tout la semaine prochaine, du coup, parce qu'il... Alors, j'avais mis le rendu en fin de semaine prochaine, c'est ça ? Ou je ne sais plus ? Ou j'avais mis en... C'est mieux qu'on devait faire une petite présentation. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Mardi 8 décembre ? Le 11 décembre. Le 11 décembre, voilà, c'était pour la fin de semaine prochaine, donc, c'est pas la... Oui, c'est la fin de semaine prochaine, voilà. Donc, fin de semaine prochaine, alors, voilà, donc, n'hésitez pas à me poser des questions, et puis, pour le rendu, donc, il y a vraiment l'application à mettre en ligne, donc, sur le FTP, ça fait partie, voilà, des choses que je vous demande, et après, la petite vidéo, donc, il n'y aura pas vraiment de, comment dire, de présentation, alors, je me disais que ça aurait pu être pas mal, alors, excusez-moi, attendez, excusez-moi, je réponds un message, je réponds un message, et voilà, donc, oui, ça aurait pu être bien, peut-être, de se faire une petite session de présentation, mais bon, en même temps, je me dis, comme il y aura les vidéos, je pense qu'ensuite, les vidéos, je les mettrai, comme je vous ai indiqué, sur le site du Master, voilà, donc, il y aura, je ferai un petit montage, et elles seront accessibles, elles seront accessibles depuis, voilà, depuis la plateforme, d'accord, donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, si, si, oui, voilà, donc, c'est ça, il n'y aura pas de présentation online, bon, c'est vrai que je saurais pu être bien de, de présenter tous ensemble, je ne sais pas s'il a, s'il a enregistré, ah oui, si, c'est bon, il a enregistré, voilà, donc, donc, on fera ça, d'accord, ok, voilà, bon, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et, et puis, si vous avez des questions, par rapport à, par rapport à, au projet, ben, n'hésitez pas, voilà, on terminera, donc, la semaine prochaine, par, voilà, continuons à explorer un petit peu ce principe de Teachable Machine, d'accord, ok, ok, super, merci beaucoup, merci, à la semaine prochaine, bonne, bonne semaine, à la semaine prochaine, merci à vous aussi, au revoir, et seulement une petite question, avant de, de partir, pour les rendous, c'est d'utiliser la carte de MapJS, avec le PSOJS, oui, et un tableau de données, et de faire une petite présentation, de quoi on peut utiliser après, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça, et d'avoir un petit peu d'interaction, aussi, sur la carte, donc, au clic, et d'essayer d'afficher des informations, voilà, donc, d'avoir un petit peu de texte, et d'essayer d'afficher des infos dynamiques, ok ? Ok, ça va, alors, merci ! De rien, à la semaine prochaine ! À la semaine prochaine, bonne journée ! Au revoir !